J'ai dit, je suis fatigué, tu vois que c'est là que moi je suis le faux ou non ? J'ai dit, d'accord, j'ai dit, je te donne ma fatigue Écoutez, c'est surnaturel Je vais vous demander d'expérimenter le surnaturel Dépose tes fatigues émotionnelles à la croix Et puis commence à prier, cet esprit, remplis-moi, remplis-moi Le Saint-Esprit ne donne pas seulement le palais à l'an Car Dieu nous a donné un esprit de force D'amour et de sagesse Il y a la force en lui L'apôtre Paul dit, je puis tout Par celui qui, pas par ma propre force Par la force de Dieu Élève la voix et prie Les fatigués demandez la force de Dieu La Bible dit, les enfants sont sur le point de naître Mais il faut de la force Que la force vienne en toi Au nom de Jésus Reçois la force de Dieu Au nom de Jésus Merci Seigneur Amen Acclame Jésus Alléluia Donc voilà les deux ingrédients Si tu veux mieux développer le point Prends le cul du samedi Amen J'aime mieux développer le deuxième point Donc les deux sagesses du jour Le mystère de la couverture La sagesse de la couverture pour enfanter Et la deuxième chose Un autre ingrédient essentiel Il te faut la force de Dieu Parce qu'il y a des projets qui sont en toi Qui ne pourront jamais naître Si tu n'es pas Tu n'as pas la force de Dieu Que la faveur de Dieu soit avec toi Est-ce qu'on a été béni par la parole ? Est-ce que quelqu'un a reçu quelque chose ? Je vois Dieu te fortifier Il y a une grâce qui descend sur toi Alors cette semaine en rentrant sur toi à la maison Prends le temps de prier pour dire Cet esprit remplis-moi Mais quand tu dis remplis-moi C'est pas le don de l'âme Ou les dons spirituels C'est son côté force Son côté de sa force Et tu vas voir que Tu commences à avoir de l'énergie Et il y a comme quelque chose qui te saisit Pour aller faire des exploits Avec cette force tu feras des exploits Tu bâtiras ce que tu n'as jamais bâti Tu vas enfanter ce que tu n'as pas enfanté Tu atteindras ta destinée Amen Alors sur la base de l'exhortation d'aujourd'hui Nous allons voir Sept secrets Pourquoi ? Sept secrets Pour vaincre la peur de l'échec Et continuer à aller de l'avant Vous voyez Dans son exhortation L'homme de Dieu a expliqué que L'une des raisons majeures Pour lesquelles Beaucoup n'arrivent pas au bout de leur projet N'arrivent pas au bout de ce que Dieu a caché en eux N'arrivent pas à le faire sortir C'est la peur de l'échec Alléluia Si une femme est enceinte Et qu'elle est sur le point d'accoucher Qu'elle a peur de la douleur Si elle a peur de pousser Si elle a peur d'accoucher Le résultat c'est qu'elle risque d'étouffer l'enfant Et l'enfant ne va pas vivre Alors c'est une destinée qui ne va pas être manifestée C'est un fruit qui ne va pas être manifesté Il y a beaucoup de nos projets Beaucoup de choses que nous devons faire Beaucoup de choses que Dieu attend que nous manifestions Qui sont rendues nuls Qui sont rendues invisibles Qui ne sont pas emmenées à l'existence A cause de la peur de l'échec Alléluia Qui n'a jamais eu peur d'échouer Si tu n'as jamais eu peur d'échouer Lève la main J'ai dit d'abord la peur Tu n'as jamais eu peur d'échouer Tu es juste trop Ah il y a une main quelque part Waouh Insumile Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cette personne Cette main est rarissime Parce qu'au fond nous tous À un moment ou à un autre On a la peur au ventre On a peur d'échouer quelque chose Que nous savons que nous devons commencer Alors l'échec c'est quoi ? L'échec c'est le fait de faire quelque chose Et de ne pas l'emmener à son terme De ne pas voir le résultat attendu On avait une pensée On avait un rêve On avait une espérance On s'est dit je vais faire comme si Et ça va produire tel résultat Et certainement on s'est investi On a donné ce qu'il fallait donner On a fait les efforts Selon nous qu'il fallait faire Et puis à l'arrivée Le projet n'est pas manifesté En tout cas on n'a pas obtenu Ce qu'on devait obtenir Et même si ça se trouve On a perdu le peu qu'on avait Dis à ton voisin Ça s'appelle l'échec Alléluia On peut passer un examen Et alors qu'on était confiant Quand les résultats sortent On cherche notre nom sur la liste Il n'y a pas notre nom Ça s'appelle un échec Alléluia Moi j'ai échoué plusieurs fois Et la fois où j'ai échoué Qui m'a le plus surpris Ça a été en deuxième année de fac Parce que franchement Les frères Je me croyais trop dangereuse quoi Dans mes études Jusque là Tout semblait bien fonctionner Et puis je suis allée passer C'était un DEUG DEUG Je ne sais plus comment on appelle cet examen Deuxième année De faculté de droit Première session Je me disais Waouh ça c'est dans la poche Et le jour des résultats Je suis allée Chercher sur la liste Je n'ai pas trouvé mon nom J'ai regardé Re-regardé Je n'ai pas trouvé mon nom En plein jour Je cherchais une toche Pour bien éclairer La liste Des admis Vous savez Ce qu'il y a d'extraordinaire Avec les examens C'est qu'on ne met que La liste des admis Il n'y a pas la liste De l'échec Vous voyez Cela signifie tout simplement Que oui Effectivement Il n'y a pas de gloire Pour les échecs Pour ceux qui échouent Il n'y a pas une liste Où on va mettre ton nom Pour dire Voilà quelqu'un Qui a brillamment échoué L'échec Nous fait entrer Dans l'anonymat L'échec Nous fait entrer Dans l'ombre Quand tu as échoué Il n'y a pas ton nom Quelque part Personne va te célébrer Personne va te louer Personne va t'acclamer Personne va te féliciter D'avoir échoué Sauf si c'est un sorcier Alléluia Alors je n'ai pas trouvé Mon nom sur la liste Et j'étais choquée Je me suis dit Waouh Donc je pouvais échouer Et je me suis dit Non c'est pas possible Ils ont dû faire une erreur Je suis allée à l'administration Et je leur ai gentiment dit Qu'ils avaient oublié Un nom sur la liste Ils m'ont regardé bizarrement Du genre Mais toi tu sors doux On n'a pas oublié Ton nom n'est pas là-bas Non C'est que c'est pas là-bas Ta place n'est pas parmi les admis Et quand Je suis rentrée chez moi D'abord À l'administration Ils m'ont dit Si ton nom n'est pas là C'est que tu as échoué Mais Dieu merci Il y a la deuxième session Donc reviens composer En deuxième session Mais quand je rentrais Je me suis dit Non 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 Je ne peux pas me lever Encore pour aller composer Ça c'est bon C'est fini Donc à garder leur examen Vous voyez J'étais comme vidée De toute énergie De toute force Et Quand je suis rentrée Dans ma chambre de cité J'ai déjà raconté ce témoignage Je me suis couché Quand je me suis couché J'ai vécu de façon physique Ce qu'on appelle Que l'échec te paralyse J'étais paralysée Couchée sur mon lit Je n'arrivais même pas Je n'arrivais même pas A lever un doigt J'étais Paralysée physiquement Ce n'était pas en esprit C'était physiquement Je n'arrivais pas A me lever Il y avait comme un poids Qui me paralysait De toute part Et je suis restée couché Et je suis restée couché Comme ça pendant des heures Jusqu'à ce qu'un moment Je commence à pleurer Quand j'ai fini de pleurer Toutes les larmes de mon corps Pour cet échec J'ai pu enfin lever une main J'ai pu enfin lever un pied Alléluia Dis à ton voisin Échouer là Ça fait mal Alléluia L'échec fait mal L'échec fait mal Il y a des histoires drôles Qui racontent Que des gens ont échoué Et puis bon Ils étaient contents Non Ça c'est histoire drôle En vrai Dans la vie véritable Chaque échec Est un poignard Quand tu échoues quelque chose Pour lequel tu t'investis Tu vas le sentir Alléluia Tu vas le sentir Parce que l'échec Laissent des traces Et en vrai Personne n'aime échouer Personne n'aime échouer Alors des fois On peut se poser la question De savoir Mais est-ce que Dieu M'a créé pour échouer Parce que Il se trouve que Il y en a Qui collectionnent les échecs Ça arrive Échec 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 On me parlait de quelqu'un Qui a échoué dix fois À l'entrée en sixième Alors moi je me suis posé La question de savoir Mais il faisait quoi là-bas Après la quatrième fois On dit Il était persévérant J'ai dit non Il y a des persévérances là C'est pas nécessaire Tu as fait sixième Deux jusqu'à dix fois Pourquoi ? Alléluia Alléluia Alors quand on N'est habitué À échouer Ou bien quand on échoue On se pose souvent La question de savoir Est-ce que Dieu Nous a créé pour l'échec Je veux dire à une personne Que Dieu ne t'a pas créé Pour l'échec Dieu n'a créé Personne Pour l'échec Alléluia Mais l'échec Est un élément Du parcours Alléluia En Jérémie 29 11 Ce verset que nous connaissons Et que nous aimons tellement Le Seigneur nous dit Car je connais Les projets Que j'ai formés Sur vous Projet de paix Et non de malheur Afin de vous donner Un avenir Et de l'espérance Nous devons partir Sur une base commune C'est le principe Que Dieu nous a créé Pour réussir Quelque chose Alléluia Il n'y a pas le groupe De ceux qui veulent réussir À droite Ou qui doivent réussir À droite Et à gauche Le groupe de ceux Qui doivent échouer Non Dieu nous a tous créé Pour réussir Dieu nous a tous créé Pour porter du fruit Dieu nous a tous créé Pour manifester Une victoire Quelque part Je pensais que tu allais acclamer Ou bien tu ne crois pas Il faut croire Le Seigneur dit Je connais les projets Que j'ai formés Sur vous Sur chacun de nous Dieu a un projet De paix Et L'échec ne donne pas la paix C'est la réussite Qui donne la paix Dans le cœur Il dit Il veut nous donner Un avenir Et de l'espérance Et c'est la vérité Dieu a un plan D'avenir Pour toi Il a un plan De bénédiction Un plan De réussite Pour toi Est-ce que tu peux Acclamer le Seigneur Alors oui Malgré le projet De Dieu Malgré la volonté De Dieu Nous ne réussissons pas Toujours Ce que nous entreprenons C'est ce que j'étais En train de dire On peut être bon Quelque part Mais l'échec Va passer par là Pour x ou y raisons On peut avoir un projet Pour lequel on s'est Beaucoup préparé Et puis on va échouer J'ai parlé de collection De l'échec Oui On peut échouer Une fois Deux fois Trois fois Quatre fois Plusieurs fois L'échec peut se manifester Dans nos vies Mais peu importe Le nombre de fois Que tu échoues Ou que tu échoueras Cela ne peut pas Empêcher La volonté de Dieu De se manifester Dans ta vie Alléluia Alors dis à ton voisin Il n'y a aucun échec Qui peut neutraliser Jérémie 29 11 Dans ta vie Aucun 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 échec Ne peut neutraliser Ce verset Alléluia Aucune quantité d'échec Ne peut neutraliser Jérémie 29 11 Dans ta vie Parce que La Bible dit quoi Cette fois Le juste tombe Il se Il se Cette fois Le juste tombe Il se Donc vous voyez Que le gars Qui a fait Dix fois Sième De lui Au moins Il est su La parole De Dieu Alléluia Parce que Chaque fois Qu'on tombe On doit s'attendre A un relèvement Si tu es tombé Tu vas te relever Ça c'est le plan De Dieu Dieu ne laisse Personne par terre Pour cause D'échec Dieu Ne sort Personne De son plan De bénédiction Pour cause D'échec Alléluia Dis à ton voisin L'échec N'est pas une note Éliminatoire Non L'échec N'est pas une note Éliminatoire Et par expérience Même Il semble que L'échec Soit une note Qualifiante Hum hum Dis à ton voisin C'est la partie Que tu n'avais pas Bien compris L'échec Ne peut pas T'éliminer Mais l'échec Peut te booster Te booster Vers ton Succès Alléluia Alors Tu ne dois pas Avoir peur De L'échec Alléluia Nous connaissons tous L'histoire de Thomas Edison Si tu trouves Combien de fois Il a échoué Je te donne Trois bonbons Qui sait Combien de fois Thomas Edison A échoué Dans la tentative De fabriquer L'ampoule Les élèves De terminal Aidez-nous Qui Tu es trop loin Comment Combien Tu es presque Arrivée Tu es presque Arrivée Comment Mille Rond comme ça Mille La vie n'est pas Aussi parfaite Alléluia Thomas Edison A échoué 1399 fois Dans la tentative De fabriquer Une ampoule Alors Il y a Un journaliste A son époque Qui l'a interviewé Et qui lui a demandé Qu'est-ce que ça vous fait D'avoir échoué Et puis il a donné Le nombre 1399 fois Dans la tentative De fabriquer L'ampoule Et qui connaît Sa réponse Il a répondu Non Je n'ai pas échoué 1399 fois J'ai découvert 1399 manières De ne pas réussir Une ampoule Waouh Je pensais Que tu allais Acclamer le Seigneur Quand tu as échoué Dans la tentative De création De ton entreprise Première fois Tu venais De découvrir Une fois Comment on fait Pour échouer Une entreprise Sinon Tu n'as pas échoué Tu as découvert Comment on fait Et puis une entreprise Ne réussit pas Amen Quand j'avais échoué Quand j'avais échoué À mon examen Je venais De découvrir Comment on fait Et puis on n'a pas Son examen Parce que Tout échec Porte en lui-même La raison De son échec N'est-ce pas ? Alors Thomas Edison A découvert 1399 manières De ne pas arriver À une ampoule Mais c'est 1399 Enseignements Peut-être que Dans les 1399 Il y avait Une qui lui Enseignait Que Quand tu mets Tel degré De puissance Le filament Se casse Au moins Il sait Et depuis Cette époque Il y a Un wattage Si je peux m'exprimer Si Qu'on ne met pas Dans les ampoules Parce qu'on sait Que si tu as mis 1000 watts Ça va exploser N'est-ce pas ? Parce que Quelqu'un A essayé Et ça A exploser Alléluia Aujourd'hui On a des formations Comment bâtir Une entreprise À succès Ça vient d'où ? Ça vient De personnes Qui ont échoué Avec succès Ben oui Alléluia Alors l'échec N'est pas une fatalité Dis à ton voisin L'échec N'est pas une fatalité Tu ne dois pas Avoir peur D'échouer Chaque échec Est une occasion Pour nous De rebondir Et de sauter Plus loin Parce que L'échec Nous donne En réalité C'est une énergie Qui va nous pousser Plus loin Et pourtant On a tous peur D'échouer N'est-ce pas ? Mais pourquoi Est-ce qu'une personne A peur d'échouer ? D'où vient La peur De l'échec ? On a peur d'échouer ? On a peur d'échouer ? Tout simplement Parce que Naturellement L'homme L'être humain Homme comme femme Aime les zones De confort Voyez ? On aime les zones Dans lesquelles On est là On est un peu bien Il ne faut pas Me déranger Voyez ? On aime les zones De confort On n'aime pas Ce qui va venir Déranger notre quotidien On n'aime pas Ce qui va venir Nous faire pleurer On n'aime pas Ce qui va venir Nous embrouiller On est dans notre petit coin Donc mieux On va avoir peur D'entreprendre Et puis On sera tranquille Parce que si Quelqu'un a peur D'entreprendre Qui va le fatiguer ? Alléluia Un jour Je disais A une jeune fille Qui ne faisait rien Pour gagner sa vie Qui ne faisait rien Pour aller de l'avant Je lui disais Il faut que tu te lèves Et que tu commences A bâtir ta vie Vous savez Ce qu'elle m'a répondu Ça a été Une réponse choquante Pour moi Elle m'a dit Tu sais Moi Quand je mange Mon gaba le matin Ça me suffit J'ai dit Hein Gaba Je mange Mon gaba le matin Ça me suffit Ça fait Presque 15 ans En arrière Que cette jeune fille M'a donné cette réponse Et 15 ans plus tard Cette jeune fille Continue à me demander De l'argent Pour son gaba Dis avec moi On peut faire ça Alléluia L'être humain Aime les zones De confort Voilà pourquoi On a peur On laisse la peur De l'échec Nous saisir Si je suis Tranquille C'est pas mieux Que d'aller chercher Des problèmes Donc on a peur D'essayer Deuxième raison On va avoir La peur De l'échec En nous Parce que Personne n'aime Être identifié Comme un loser Tu vois La partie où On félicite Ceux qui ont réussi Et puis Toi on te regarde Bizarrement Là Personne n'a envie D'être dans le rang De ceux qui ont échoué C'est une expérience Très amère Donc Si tu ne peux pas Être vainqueur Autant ne pas être perdant Restons au milieu C'est mieux Alléluia J'ai peur D'échouer à l'examen Mais si je ne vais pas composer Personne ne va m'identifier Comme quelqu'un Qui a échoué J'ai peur D'échouer Cette entreprise Ce projet Non Ça n'a pas encore commencé Pourquoi je vais aller Chercher les problèmes Et puis tout le monde Va me montrer du doigt Pour dire Voici celui qui a échoué Personne n'aime être Identifié comme un loser Donc Si on ne peut pas être chaud On n'a qu'à être froid En même temps Ce n'est pas mieux La partie où tu es tiède là Même la Bible n'aime pas ça Amen Parce qu'on a peur D'être identifié Comme quelqu'un Qui échoue La troisième raison Pour laquelle On va laisser La peur de l'échec Nous atteindre C'est simplement Parce que Qui peut me donner La raison Est-ce que je peux Écouter vos raisons À vous Pourquoi tu as peur D'échouer Partage avec nous Ton expérience Est-ce qu'on peut acclamer Le Seigneur Waouh Waouh Dix-U-Dix Le regard des autres Alléluia C'est presque similaire Mais ce n'est pas tout à fait Pareil Être identifié comme un loser C'est mieux On dirait que Je suis en train de manifester La peur de l'échec Vous savez bien souvent On peut manifester Un sentiment Une attitude Et puis on n'en est pas conscient Vous voyez Beaucoup ici Ne sont pas en train de faire Ce que le Seigneur attend d'eux Mais si on lui demande Est-ce que tu as peur de l'échec La personne vous dira non Parce qu'on n'est pas toujours conscient De ce qu'on manifeste Comme émotion Alléluia De façon pratique Comment est-ce que tu peux identifier Que tu es en train De manifester La peur de l'échec Sinon toi tu n'es pas peureux Voyez La peur de l'échec Peut revêtir Des formes assez complexes Voyez Des formes assez complexes Donc par exemple Une personne très agitée Peut justement Est en train de manifester La peur de l'échec C'est-à-dire en fait La personne là Quand tu veux parler avec elle Elle a fini de t'expliquer tout On ne peut pas lui parler On ne peut pas lui expliquer Quoi que ce soit La route est là On veut t'expliquer Que voici la route Mais toi Tu as mille raisons De ne pas prendre cette route là Et puis tu justifies Tu expliques Tu expliques Tu expliques Tu expliques Dis à ton voisin C'est ça C'est pas la peur de l'échec Qui est en train de te faire parler Comme ça Alléluia Vous savez Beaucoup d'agitation Dans la vie d'une personne Sans qu'on voit le résultat Est certainement le signe De la peur de l'échec La personne a peur d'échouer Mais elle ne veut pas Se la vouer Alléluia Alléluia Alors dans Matthieu 25 Le verset 24 On nous parle de la parabole des talents Il est dit Celui qui n'avait reçu qu'un talent S'approcha ensuite Et il dit Seigneur Je savais que tu es un homme du Regardez 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 Les autres Si vous lisez au-dessus Les autres On est venu On leur a demandé Compte rendu Ils ont donné Ça dit Sans paroles On leur avait donné Cinq talents Voici dix Trois talents Voici six Quatre talents Voici huit Sans paroles Quelqu'un dirait Sans commentaire No comments Maintenant on arrive Sur notre gars A un talent On dit Chef Rapport Donne Ce que tu as produit Lui Brusquement Il est devenu Un orateur Vous voyez Il dit Seigneur Je savais Je savais Tu sais Moi je comprends vite Les choses Je te regarde Seulement Je dis Seigne Je savais Que tu es un homme du Qui moissonne Vraiment Il a fait Discus sur la tête du maître Qui moissonne Où tu n'as pas s'aimé On t'a demandé ça Et qui amasse Où tu n'as pas vanné J'ai eu peur Dieu merci Il en est arrivé A la vérité Il a expliqué Beaucoup de choses Du genre Si lui Il n'a pas réussi A multiplier Les talents C'est parce que Le maître lui-même Là Il a un problème Vous savez Souvent Nos peurs On les met sur le Seigneur Seigneur Toi ton affaire Est trop compliqué On prie Si tu n'exauces pas Donc On va s'asseoir Ce n'est pas mieux Jeûne et prière C'est comme si Tu n'entends pas Moi j'ai jeûné ici Dix jours Quinze jours On n'a rien vu Donc asseyez Non non c'est pas mieux Est-ce que tu n'as jamais dit ça au Seigneur Alléluia Il en arrive au fait Il finit par confesser J'ai eu peur Et je suis allé cacher ton talent Dans la terre Voici Prends Ce qui est à toi Est-ce que vous savez Que beaucoup parmi nous Auront ce discours Quand ils vont rencontrer Le Seigneur Au dernier jour Je t'avais donné Tel talent Tel talent Tel talent Où ça y est Ah Seigneur Ah bon hein Tu m'avais donné ça On dirait J'ai caché ça Dans mes cellules du coeur Là Si tu regardes bien Tu as trouvé ça là-bas Faut prendre Le Seigneur dit Mais l'objectif C'était que tu gagnes des âmes L'objectif C'était que tu crées Des nouvelles technologies L'objectif Il dit Seigneur Tout ça là Toi tu es trop compliqué Faut prendre ton talent Que tu avais mis là Tu as mis ça dans Quelle cellule même au fait Faut prendre Vous voyez Et c'est comme ça Que beaucoup Vont faire leur rapport Et c'est ce que l'homme de Dieu a dit Des chants Qui n'ont pas été chantés Des prières Qui n'ont pas été Manifestées Tu as dit Tu devais conduire des prières Mais on te cherche pour conduire Et prier On ne te voit pas A cause de la peur Des candidatons Alléluia Il n'a pas fait Ce que le Seigneur Attendait De lui Parce que Il avait beaucoup Beaucoup de raisons Donc de façon pratique Quand on lit ce texte Comment la peur De l'échec S'est manifestée Dans la vie de ce monsieur Par l'inaction Première activité Sa première activité C'est l'inaction Donc quand tu ne fais rien Alors que tu dois être En train d'agir Tu es certainement animé Par la peur de l'échec La procrastination Comme il a été dit Dans la parole La procrastination C'est le fait De remettre constamment A demain Constamment A demain Constamment Tu sais que tu dois Passer cet examen Mais tu remets Tu remets Tu remets Tu sais que tu dois Produire ce résultat Tu remets Tu remets Tu remets Tu sais que tu dois Lire ce livre Tu remets Tu remets Tu remets La procrastination La peur de l'échec Va se manifester Par la peur De mal faire Voilà Tu as peur De louper Alors de façon pratique Ca va se manifester Pas des réflexions Bon Cette histoire La même Comment je peux M'y prendre Aujourd'hui Tu réfléchis Demain Tu réfléchis Après demain Tu es encore En train de Réfléchir Et le discours De celui Qui a la peur N'est-ce pas De ne pas Produire le résultat Il va dire Bon Et si on réfléchissait Encore un peu Et si on réfléchissait Encore un peu Tu sais Le théorème De Pythagore On dirait Que ça prévient Que si tu vas là-bas Tu vas échouer Pythagore est parti Il y a longtemps Nous on est là Et si on avançait Alléluia Trop de réflexions Trop de remarques Trop de discours Comme ce monsieur Montre que Tu as peur D'aller de l'avant Parce que Tu as peur D'échouer Donc des calculs Interminables Et puis au final On ne voit rien Il y a des personnes Comme ça Il y a des hommes Comme ça Ils doivent aller De l'avant Ils doivent produire Quelque chose Pour mettre leur famille A l'abri Mais eux Ils sont dans Les calculs seulement Ils calculent Ils calculent Ils calculent Ça ne finit pas Il y en a d'autres Qui vont manifester ça Différemment Ils vont à l'école Ils vont à l'école Ils vont à l'école Ils vont à l'école Dis à ton voisin On dirait que Tu as peur D'échouer ta vie Alléluia Des inquiétudes Injustifiées Des excuses Bidons Et puis Ça va se manifester Par la Timidité Quelqu'un qui est Trop timide Il a une paralysie Psychologique Trop timide On te pousse devant Tu recules On te pousse devant Tu recules C'est une manifestation De la peur De l'échec Et j'ai parlé De l'agitation Excessive Voyez Voici des signes Qui si sont présents Dans ta vie Dois te prouver Que tu as peur D'échouer C'est une peur Qui peut être De base C'est à dire Tu n'as rien fait encore Mais tu as peur D'échouer Et puis Ça peut être Une peur secondaire Ce qu'on appelle Une peur secondaire Qui résulte D'un échec Précédent Quelqu'un avait commencé Il a échoué Alors Il a peur Désormais D'échouer C'est une peur Secondaire Ça vient après Un échec Peu importe Qu'elle soit Primaire ou secondaire Tu dois savoir Que Dieu N'a pas peur De l'échec Et il n'a pas Honte Des personnes Qui échouent Alléluia Il n'a pas peur D'être le Dieu Des personnes Qui ont échoué Alléluia Parce que Il dit Quand tu es faible C'est alors Que je suis Fort Comment est-ce qu'on va Identifier que tu es faible Si ce n'est pas Par des échecs Dieu Est le Dieu De ceux Qui ont échoué Il n'a pas peur D'être appelé Leur Dieu Alléluia Vous savez pourquoi Parce qu'en vérité Il y a très peu De personnes Comme le pasteur L'a dit Qui n'ont pas Vécu Un échec Et même Le fait De tout Réussir Dans l'esprit De certaines personnes Est un mauvais Présage Comment toi tu fais Et puis tu réussis tout Comment Il y a des personnes Qui ont des grâces Particulières Qui réussissent Tout ce qui commence A n'importe quelle saison N'importe quelle période Mais ces personnes Sont combien En vérité Vive même Nous expose A des échecs Alléluia La vie même S'écrit Avec des échecs Tu ne peux pas Vivre sans échouer Je veux dire C'est à une personne Ce matin Si tu es trop abattu Parce que tu as échoué C'est que tu n'as pas compris La vie Pourquoi Parce que quelqu'un a dit La vie même Est une prise de risque Permanente Alléluia Si tu commences à rire Ici à gauche Déployée Tu es quoi Tu es heureux non Mais si tu sais Que ta mâchoire Risque de se bloquer La fête de rire Elle peut finir à l'hôpital Alléluia Ris même Te met en danger Est-ce que tu sais Qu'on peut tomber En marchant Quelqu'un qui ne tombe pas C'est qu'il ne s'est pas levé C'est qu'il n'est pas En train de marcher Mais en marchant Il y a aussi le risque De tomber Alléluia En parlant Il y a le risque De se tromper Amen La vie est une prise De risque Permanente Si quelqu'un est né Et qu'il vit Il risque quoi Tu sais Vive même Nous expose À la mort Donc La vie est une prise De risque Permanente Donc Pourquoi tu as peur De prendre des risques Pourquoi tu as peur D'aller de l'avant Même si tu restes Couché dans ton lit Il y a un échec Qui t'attend là aussi Alléluia La Bible dit Le paresseux Reste dans son lit Mais quand l'hiver vient Il n'a rien à manger Amen C'est la raison Pour laquelle le pasteur Dis Lève-toi Dis à ton voisin Lève-toi 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 Et agis Essaie Oui En essayant Il y a le risque D'échouer Mais échouer Même est dans le mot Essayer Cache dans le mot Essayer Vous voyez Alors Quand on essaye On va Avoir des échecs Et si tu as essayé Que ça échouait Essaye encore Essaye encore Tu as essayé De gagner des âmes Tu ne les as pas gagnées Essaye encore Tu as essayé De passer un examen Tu as échoué Essaye encore Tu as essayé De bâtir une entreprise Ça ne marche pas tellement Essaye encore Une autre formule Alléluia Un jour Dis avec moi Un jour Un jour Tu réussiras Alléluia Dis à ton voisin Un jour Tu vas penser Amen Mais qui ne risque rien N'a rien Alléluia La plus grande tragédie C'est de ne rien essayer C'est de se laisser paralyser Par la peur De l'échec Alléluia Parce que Mohamed A expliqué ici Ses débuts Dans le ministère De la guérison Des échecs Par temps Et s'il était resté Coincé Dans la peur De l'échec Des centaines De personnes Qui ont été guéries Par la suite Par son ministère N'aurait jamais été guéri Alléluia Beaucoup En apprenant Des langues étrangères Ont échoué En guillemets On s'est moqué d'eux Mais aujourd'hui Ils sont parfaitement bilingues Parce qu'ils ont affronté Le regard des autres Alléluia Dis à ton voisin Lève-toi Et agis Lève-toi Et agis Alors on va se tenir debout Et on va prier Je ne sais pas De tous les points Que j'ai évoqués Quel est celui Dans lequel Tu te trouves Coincé Comment se manifeste La peur De l'échec Dans ta vie Élève la voix Seigneur Élève la voix Épris Élève la voix Épris Que ce soit Une peur primaire Que ce soit Une peur secondaire Dis Seigneur Oui j'ai peur J'ai peur De prendre la parole En public Et je me cache Derrière beaucoup De discours Derrière beaucoup De justifications J'ai peur D'entrer dans ce foyer Dans ce mariage Et je me cache Derrière Des commentaires Des critiques De l'autre Seigneur J'ai peur D'avancer plus loin Dans le ministère Viens à mon secours Voici comment cela Se manifeste Oh Dieu Tu m'as appelé peut-être A commencer une activité Mais j'ai peur Seigneur Et voici comment cela Se manifeste Délive-moi papa Délive-moi papa Délive-moi papa Délive-moi papa Délive-moi papa Oui peut-être Que le Seigneur t'appelle A aller vers une autre nation A aller vers une autre nation Mais tu as peur Et cela se manifeste Dans des justifications Oh non Ce pays est comme si Oh non J'ai telle chose ici Je ne peux pas laisser Je dis Seigneur Viens au secours de ma peur J'ai peur d'échouer dans l'autre pays J'ai peur de devoir tout recommencer J'ai peur de ne pas retrouver mes repères Seigneur aide-moi 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 Brise en moi La peur de l'échec Dans le nom de Jésus Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Dis avec moi, merci, parce que tu me rends fort, tu me rends courageux, tu me pousses de l'avant. Et je n'ai plus de raison de ne pas avancer. Alléluia. Et donc, avant de nous séparer, je vais te dire cette pensée que tu dois constamment répéter en toi-même. Il y a cette pensée qui ne doit pas te quitter et qui va te donner de vaincre définitivement la peur de l'échec et d'aller de l'avant. Alléluia. La première pensée, tu dois te dire, Dieu est avec moi. Dieu est avec moi. Amen. La Bible dit, si Dieu est avec toi, qu'il sera contre toi. Tu es un enfant de Dieu. Tu es un Christ. Et la parole de Dieu dit, à partir de ce moment, tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Élysée a dit à son serviteur, n'aie pas peur qu'on soit battu par l'armée étrangère, parce que ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Et ceux qui étaient avec Élysée et son serviteur se résument en la présence de Dieu. Tu dois te dire constamment, je ne suis pas seul. Dieu est avec moi. Il est au contrôle de ma vie. C'est une pensée très importante. Et il dit dans Ésaïe 41, le verset 10, version parole de vie, il dit, n'aie pas peur. Je suis avec toi. Ne regarde pas autour de toi avec inquiétude. Oui, ton Dieu, c'est moi. Je te rends fort. Je viens à ton secours. Et je te protège avec ma main puissante et victorieuse. Oui, Dieu est avec toi. Dieu le dit à une personne ce matin, qui a le sentiment qu'elle est seule, qu'elle est abandonnée. Non, tu n'es pas seule. Dans ce projet, tu n'es pas seule. Dans ce déplacement, tu ne seras pas seule. Dans cette nouvelle expérience, tu ne seras pas seule. Le Seigneur dit, je suis avec toi. Alléluia. Dans le psaume 23, David dit, le Seigneur est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des chambres verts, terbes vertes, donc dans des verts pâturages. Il me conduit au calme près de l'eau. Tu n'auras pas soif, même si le désert semble se dresser tout autour de toi. En vérité, Dieu met autour de toi des pâturages, même si tu ne les vois pas. Il dit, il me rend des forces, il me guide sur le bon chemin pour montrer sa gloire. Alléluia. Dis à ton voisin, tu n'es pas seule. Le Seigneur est avec toi. Deuxième vérité. Je l'ai dit dans mon développement, mais tu dois te le répéter, c'est important. Tu dois te dire que échouer n'est pas un échec. Dis avec moi, échouer n'est pas un échec. Échouer n'est pas un échec. Échouer n'est pas un échec. C'est un tremplin. Alléluia. Est-ce que tu peux commencer à répéter ça? Dis avec moi, échouer n'est pas un échec. C'est un tremplin. Quelqu'un va dire, ah, ils sont en train de faire l'apologie de l'échec. Oui. Parce que tous ceux qui ont réussi des choses extraordinaires, sont passés par l'échec. Alléluia. Troisième pensée, que tu dois te dire constamment à toi-même. Qui ne tente rien, n'a rien. Dis avec moi, qui ne tente rien, n'a rien. Qui ne tente rien, n'a rien. Ça signifie que les mêmes causes vont toujours produire les mêmes effets. Si tu veux continuer à manger, à checker, gaba. Pendant 15 ans, sans changer ton régime alimentaire, c'est ton choix. Alléluia. Mais si tu as des rêves, si tu veux manifester quelque chose de différent, si tu veux voir Dieu réaliser des grandes choses avec toi, parce que Dieu a un projet de construction avec toi, il veut te développer, il veut t'emmener plus loin, il veut manifester des choses incroyables dans ta vie. Et ça, ça va chercher que tu te lèves. Parce que qui ne tente rien, n'a rien. Amen. Dis à ton voisin, rester dans la prière éternellement ne change rien. Alléluia. Parce que ça, c'est le gros problème des chrétiens. Vous voyez, je crois que des fois, on doit se rendre à l'évidence, on doit être réaliste. Des fois, beaucoup de personnes qui ne connaissent pas le Seigneur ne prient pas vraiment, mais elles agissent. Et quand on agit, son résultat aussi est là. Tu vois, si tu restes dans la prière éternellement, c'est sûr, tu auras beaucoup d'onctions. Mais beaucoup d'onctions inexploitées. Tu dois prier et ensuite te lever pour passer à l'action. Alléluia. Dis à ton voisin, sois un chrétien qui agit, qui essaye quelque chose. Amen. Dans l'un des bourses précédents, l'homme de Dieu a dit, il faut avoir la sagesse du serpent. Le serpent là, il essaie ici, il essaie ça, il essaie ici, il essaie ça. Forcé, dis tchoco tchoco, un va marcher. Tchoco tchoco, un va marcher. Mais si tu n'essayes pas, qu'est-ce qui va marcher? Rien. Alléluia. Dis avec moi, je vais tenter. Je vais tenter. Je vais essayer encore. Je vais pousser encore. Je vais pousser encore. Et le Seigneur me donnera la victoire. La quatrième pensée que tu dois constamment te dire, c'est celle-ci. Tu dois te dire constamment, je n'ai pas reçu un esprit de peur ni de timidité. Et ça, c'est ce que Paul a dit à Timothée. Il lui a dit, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Voyez? La timidité n'est pas une vertue. Ce n'est pas un fruit de l'esprit. La timidité va t'empêcher de manifester le potentiel. Alors tu dois te dire, si tu sens que tu es constamment intimidé, tu es constamment à raser les murs, tu es constamment à ne pas chercher à ne pas être vu. Ce n'est pas une qualité. Voilà. Ce n'est pas une qualité. Ce n'est pas de l'humilité. C'est de la timidité. Or, la Bible dit, nous n'avons pas reçu un esprit de timidité. Quatrième pensée dit avec moi, je n'ai pas reçu un esprit de peur ni de timidité. ni de timidité. Bien-aimé, on n'a pas reçu un esprit de peur. Ne sois pas comme ce serviteur qui avait reçu un talent. Il a laissé la peur de beaucoup de choses le paralyser. Il s'est enfermé dans l'esprit de peur. Et il a été recalé. Il a perdu la récompense. Alléluia. Déjà même, il n'a pas eu le plaisir de voir des choses être bâties par sa main parce qu'il est resté dans la peur. Je ne sais pas combien d'années le maître a fait dans son voyage. Si le maître a fait 15 ans, lui seul 15 ans, il est resté dans son coin à grelotter. Attends, l'hiver est passé. En hiver, tu grelottes. Saison de pluie, tu grelottes. Et toi aussi, tu grelottes. Dis à ton voisin pardon, lève ton va partie. Alléluia. Ne reste pas dans la peur parce que tu as reçu un esprit supérieur. Alléluia. Cinquième pensée, aucun défi n'est trop grand pour le fils ou la fille de Dieu que tu es. Wow. Dis avec moi, aucun défi n'est trop grand pour moi. n'est trop grand pour moi. La difficulté, c'est maïs. C'est maïs. Alléluia. Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question pourquoi on dit que la difficulté est maïs? Parce que le maïs, quand tu le mets sur le feu, le maïs sec là, avec un tout petit peu d'huile, un peu d'effort, qu'est-ce qu'il fait? Il pète et puis il remplit la casserole et il va te donner quelque chose de beau à voir, quelque chose à manger, quelque chose de succulent. Alléluia. Donc, aborde chaque difficulté comme un grain de maïs. Laisse l'épreuve chauffer ton maïs. Laisse l'épreuve chauffer ton maïs. À l'arrivée, tu auras du poids comme Amen. Tu vois, ça commence par un mot bizarre maïs, mais à l'arrivée, tu as quoi? Popcorn. Alléluia. Léger, bon à manger. Amen. Dis avec moi, aucun défi. Aucun défi. N'est plus grand que l'enfant de Dieu que je suis. N'est plus grand que l'enfant de Dieu que je suis. Alléluia. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu te dit tu peux tout par celui qui te fortifie. Dis avec moi je peux tout par celui qui me fortifie. Est-ce que tu peux te lever et dis avec moi je peux tout par celui qui me fortifie. Tu peux y arriver. Tu peux y arriver. Parce que tu peux tout par celui qui te fortifie. Vous savez la force intérieure le fait de croire qu'aucune difficulté ne peut nous dominer est capital. Depuis Genèse Dieu a dit qu'il t'a donné la domination. Il t'a donné la domination sur tous les éléments de la nature. Sur les animaux féroces les animaux sauvages sur l'atmosphère sur les démons sur tout. Il y a mille versets par lesquels le Seigneur te dit que tu as la domination. Donc oui des épreuves peuvent venir pour essayer d'écrire une histoire d'échec pour ta vie. Mais souviens-toi que tu es au-dessus. Alléluia tu es le dominant. Amen. Ça me fait penser à quelque chose. Ça les hommes sans rancune c'est-à-dire c'est pas sur vos femmes seulement vous devez dominer haut. Dominez sur les situations. C'est ce qu'on attend. Amen. Et je veux dire à une femme ce n'est pas sur ton enfant seulement tu dois dominer. Voilà il faut dominer sur les situations. En hébreu 2 le verset 6 à 8 on va s'asseoir. En fait je t'ai demandé de te lever pour que tu comprennes que si tu restes assis tu n'as pas de hauteur. Mais quand tu te lèves tu prends de la hauteur. Alors la peur de l'échec va avoir tendance à te laisser assis. Et assis beaucoup de choses te dominent. Tu vois si tu restes assis tout est plus haut que toi a priori. Mais si tu te lèves voyez si tu te lèves tu vas voir que ah c'est fort. Il y a un dessin animé dans lequel ils s'amusent comme ça les Israélites on leur a dit que Goliath arrivait et tout ils ont dit c'est qui celui-là d'un dessin animé donc les Philistins qu'est-ce qu'ils faisaient ils faisaient asseoir Goliath donc de loin quand ils regardaient c'est un gars qui a même taille que limite même il est un peu plus petit que certains cousins et tout maintenant donc ils s'en vont ouais quand ils arrivent Goliath se lève ils disent réculons alléluia ne recule pas tiens-toi debout et tu verras que beaucoup de situations sont petites amen alors en hébreu 2 de 6 à 8 il est dit or c'est un verset très important j'aimerais que vous puissiez le noter et le relier à tête reposée or quelqu'un a rendu quelque part ce témoignage qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui ou le fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges mais tu l'as couronné de gloire et d'honneur tu as mis toutes choses dis avec moi toutes choses tu as mis toutes choses sous ses pieds en effet en lui soumettant toutes choses Dieu n'a rien laissé qui ne lui fût soumis sinon c'est de toi que la parole parle comme ça tu n'es pas petite tu n'es pas une petite personne regarde ce que le verset dit Dieu n'a rien laissé qui ne te soit soumis en vérité Alléluia nous voyons cependant nous ne voyons pas encore maintenant toute chose que toute chose lui soit soumise tu vois en fait si tu ne te lèves pas pour réclamer ton identité pour réclamer ce que Dieu a déjà fait pour toi tu vas avoir le sentiment que beaucoup de choses te dominent et au lieu de te lever pour agir tu vas rester dans les pleurs dans les gémissements alors que ta victoire a été déjà écrite Alléluia dis à ton voisin il faut te lever on va partir Amen sixième pensée je suis créé ça c'est ce que tu dois te dire je suis créé pour une destinée glorieuse dis-toi ça moi là je suis créé pour une destinée glorieuse il n'y a pas d'autre option ma destination c'est la gloire mon avenir c'est le succès mon lendemain c'est la réussite Alléluia il n'y a pas d'autre option je suis créé pour une destination glorieuse parce que la parole de Dieu me dit en Ephésiens 2 10 car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions Alléluia l'échec n'est pas une bonne œuvre donc l'échec n'est que un élément du parcours aujourd'hui nous sommes dans cette salle bien éclairée par diverses ampoules parce que quelqu'un a fait le parcours de l'échec mais à l'arrivée il savait que sa vie devait produire la gloire Amen est-ce que je parle à quelqu'un ce matin est-ce que je parle à quelqu'un ce matin est-ce que tu peux commencer à te visualiser tu peux commencer à voir ce que Dieu veut faire avec toi dans le futur même si tu as déjà réalisé certains exploits le Seigneur veut faire encore plus Alléluia à ceux qui avaient reçu les talents et qui l'ont produit la Bible dit on leur a donné le gouvernement de ville ça veut dire avec Dieu on va de gloire en gloire donc tu dois rêver ton lendemain tu dois rêver ton après-demain tu dois rêver ta vie dans 5 ans dans 10 ans et ton rêve ne peut qu'être qu'un rêve Alléluia dis à ton voisin pardon les cauchemars là existent mais les cauchemars dehors pourquoi tu veux rêver des choses compliquées pourquoi tu veux rêver l'échec pourquoi tu veux rêver quelque chose qui ne marche pas tu es créé pour des bonnes œuvres que Dieu a préparé d'avance ou bien tu ne crois pas je pensais que tu allais acclamer le Seigneur Alléluia et la parole de Dieu est la vérité les bonnes œuvres il y a des gens qui ont créé les voitures d'autres ont créé les portables dont tu ne te sépares plus quelqu'un a créé la chaise sur laquelle tu es assise quelqu'un a créé le vêtement que tu portes il y a des bonnes œuvres que Dieu a préparé pour toi ta vie ne peut que s'écrire gloire Alléluia Amen et le point 7 la dernière pensée elle dit ceci c'est la pensée en tout cas que moi j'essaye de me dire chaque fois assurément je suis un vainqueur ma vie sera une source de bénédiction je marquerai ma génération dis avec moi assurément je suis un vainqueur ma vie sera une source de bénédiction je marquerai ma génération Alléluia est-ce que tu peux te tenir debout avec moi tu es une bénédiction il n'y a pas embouteillage dans le plan de Dieu c'est vrai nous sommes des milliers aujourd'hui ici à Kodesh dans la salle principale dans Overflow 1 Overflow 2 Overflow 3 peut-être que quelqu'un s'est dit c'est pour qui même parce que Lillian est en train de prêcher parce que nous on est nombreux ici c'est pour toi c'est aussi pour ton voisin de devant de derrière de quatre lignes après toi pourquoi parce que dans le plan de Dieu il n'y a pas embouteillage il n'y a pas d'embouteillage chaque destinée est une destinée glorieuse Dieu t'a créé pour la gloire sauf si toi-même tu ne veux pas sauf si toi-même tu ne crois pas mais lui il dit il connait les projets qu'il a formés pour ta vie Alléluia si tu es en Christ c'est qu'il a un bon projet pour toi il n'a pas préparé quelqu'un à rien il t'a préparé au succès bien sûr en passant par l'échec c'est la raison pour laquelle tu ne dois pas avoir peur des échecs parce que les échecs comme j'ai dit ne sont pas des échecs l'échec n'est qu'un tremplin vers ce que le Seigneur t'a montré vers ce que Dieu a mis dans ton coeur vers Alléluia Alléluia le peuple d'Israël est passé par le désert mais ce que Dieu a dit s'est accompli et vous le savez ceux qui ont cru en la promesse ceux qui ont cru tout en gardant l'espérance que aucun échec ne pouvait les empêcher d'atteindre la destination ils ont atteint ou bien ils n'ont pas atteint ils ont atteint ça a pris 40 ans mais ce qui est sûr ils sont rentrés dans le pays où coule le lait et le miel ceux qui ne croyaient pas on leur a dit bye bye dans le désert Amen ne laisse pas le désert finir avec toi ne laisse pas le désert t'enterrer ne laisse pas les échecs t'anéantir la destination finale c'est le pays où coule le lait et le miel Alléluia dis à ton voisin j'y serai j'y serai j'y serai j'y serai j'y serai je manifesterai ma destinée je serai une repense pour l'humanité je serai une repense pour l'humanité peu importe l'âge que tu as en ce moment ce que Dieu a dit si tu crois tu verras sa gloire Alléluia Gloire à Dieu alors nous allons continuer ce matin notre enseignement sur les douze sagesses pour manifester la productivité divine Alléluia c'est à dire douze sagesses pour que tu sois une personne qui donne le fruit de sa vie le fruit de ta vie c'est ta destinée ce thème là aurait pu être traduit douze sagesses pour réussir sa vie parce que ta vie est une réussite si tu réalises ce pourquoi tu es venu dans ce monde je le déclarer je prie dans le nom de Jésus que chacun d'entre vous qui entend ma voix maintenant que la puissance de Dieu vienne sur toi si tu avais pris un mauvais chemin qui t'est loyer de ta destinée que le bras puissant de Dieu te ramène et te dirige vers le fruit de ta vie vers le fruit de ta destinée je déclare dans le nom de Jésus que tu ne quittes pas ce monde avant d'avoir réalisé ce pourquoi tu es né dans le nom de Jésus tu vas te lever pour recevoir cette bénédiction je le déclare à chacun d'entre vous voyez cette servante de Dieu elle est partie mais quand nous avons prié nous avons compris qu'elle avait c'est vrai même si c'est l'ennemi qui est attaqué mais Dieu dans son plan d'éternité elle avait réalisé ce pourquoi amen ce pourquoi on est né n'est pas une affaire d'âge c'est vrai qu'elle n'est pas je dirais jeune à pratiquement 40 ans c'est jeune elle a 39 ans c'est jeune mais quand vous allez au Congo quand vous parlez avec le passé quand vous voyez l'impact de sa vie elle pourrait dire j'ai achevé la course j'ai gardé la foi j'ai combattu le bon combat il y a quelque chose que toi aussi tu dois dire la pôtre Paul quand il finit sa vie il dit waouh il dit j'ai achevé la course parce que il y a des gens qui n'achèvent pas leur course que toi tu achèves ta course dans le nom de Jésus que tu achèves ta course dans le nom de Jésus le problème n'est pas de partir tôt ou tard le problème n'est pas de partir de vieillir ou de partir jeune le problème c'est d'accomplir sa vie d'accomplir sa vie et je te regarde et je déclare sur ta vie que tu accomplisses ça que tu accomplisses tes jours que tu réalises ce que tu dois réaliser sur cette terre dans le nom puissant de Jésus la pôtre Paul dit j'ai combattu le bon combat pourquoi ? parce que la vie est un combat la vie est un combat chacun se bat contre quelque chose la vie est un combat et le bon combat ce sont les combats que Dieu t'a donné ce sont les batailles que Dieu t'a donné un combat paraît toujours une injustice il y a des personnes qui doivent combattre pour sauver même une famille pour sauver un foyer et le combat te construit le combat te donne des leçons le combat te bâtit il y a des gens qui combattent toute leur vie par la foi contre leur misère contre la pauvreté il y en a qui combattent contre cette maladie et parce qu'ils ont combattu la maladie ils engendrent des solutions pour toutes les personnes qui souffrent de leur maladie il y a des personnes le combat de leur vie c'est de lutter contre leur faiblesse émotionnelle leur faiblesse intérieure mais lorsqu'ils arrivent à sortir de la dépression de la fragilité de la fragilité morale ils réalisent quelque chose et ils deviennent par l'aide de bénédiction tout le monde ne finira pas multimilliardaire réussir la vie ce n'est pas multimilliardaire la vie c'est de porter ton fruit et le fruit vient après tes combats tu es né pour qu'est-ce que tu combats la victoire les choses que tu combats qui te combattent dans la vie vont déterminer le fruit que tu vas donner vous savez quelquefois Dieu nous donne les combats mais on peut faire d'autres combats c'est vrai on n'aime pas les combats auxquels on est confronté personne n'aime les combats auxquels il est confronté on aurait souhaité mais le pote Paul dit j'ai combattu le bon combat c'est-à-dire qu'on peut combattre de mauvais combats quelle que soit la vie tu vas combattre mais combats le bon combat ne combats pas des faux combats il y a des batailles qui ne sont pas les tiennes il y a des batailles qui sont des distractions il y a des batailles qui t'éloignent de ce qui te donnera la réussite de ta vie tu vas prier tu vas déclarer avec moi Père donne-moi de combattre le bon combat donne-moi de combattre les bons combats éloigne de moi les faux combats et les véritables combats de ma vie mets-les dans mon cœur afin que je les assume afin que j'aille jusqu'au bout qu'il en soit ainsi dans le nom de Jésus-Christ qu'il en soit ainsi dans le nom de Jésus Regarde, ce sujet est majeur pour ta vie prise de tout ton cœur dis à Dieu de t'éloigner des combats qui ne sont pas les tiennes dis à Dieu de t'éloigner des batailles qui ne sont pas les tiennes le diable peut te donner de faux combats rétabrata-soro-baral-soro-baral-claréan-tabrata-sere-baral-lacat Sous-titrage ST' 501 Au nom de Jésus de Nazareth Au nom de Jésus Sois délivré des faux combats Sois délivré des faux combats Amen Alléluia Il y a beaucoup de personnes Qui démissionnent des vrais combats Qu'ils doivent mener Des vrais combats Il y en a qui ont des combats qui ne sont pas essentiels Et les combats qui ne sont pas essentiels Vous sont ingérés par Satan Satan vient, il met dans ton coeur un souci Tu n'as pas été tes soucis Et tu commences à te soucier Je n'ai pas dit que c'est forcément mauvais Mais les personnes, leurs soucis majeurs Par exemple, certaines personnes C'est leur beauté C'est leur beauté C'est-à-dire que la personne est tellement En train d'aller courir sur son apparence Que par exemple, elle peut négliger ses enfants Négliger son foyer Négliger sa vie Elle menait un mauvais combat Ce n'est pas le bon combat C'est un combat Parce qu'il faut aller chercher l'argent pour maintenir Il y en a qui se battent Pour maintenir un train de vie Ce n'est pas le combat que tu aurais dû mener Or ton train de vie là Te serait donné Si tu menais ton bon combat Les vrais problèmes que Dieu veut que tu résolves Il y a des vrais problèmes que tu dois résoudre Tu ne vas pas vivre sur la terre T'as dit qu'il n'y a aucun problème que toi tu ne traites Tu es assis Non Ça c'est ce que tu penses là Ça c'est au ciel C'est là que tu seras consolé ton combat Mais sur la terre Tu vas te battre comme quelque chose Mais il faut choisir le bon combat L'aport Paul dit J'ai combattu Le bon combat J'ai combattu le bon combat Les faux combats Ce sont des distractions Ce sont des faux soucis Que l'ennemi met dans notre esprit Il vient et peut te dire Mets-toi dans la vie Pas toi Cherche l'argent Et pendant que tu es en train de chercher l'argent Tu es en train de chercher l'argent Tu peux être en train de tuer ta famille De négliger ta femme De négliger tes enfants De négliger ton épouse En fait tu négliger ce qui est essentiel Et tu te retrouves là À la fin voilà j'ai beaucoup d'argent Mais ton foyer est brisé Tu as ton quatrième, cinquième mariage Tu es là Tes enfants sont en train de te fuir Dans ton vieux âge Parce que tu n'as jamais été là pour eux En fait tu étais tout en train De partir de pays en pays De boulot en boulot Chercher à accumuler les richesses Mais tu n'as jamais su développer une affection Vous savez le combat du mariage C'est un bon combat Le combat pour les enfants Ce sont des bons combats Parce que ce sont les fruits Les plus évidents que Dieu nous donne Alléluia Se battre pour avoir un foyer béni C'est un bon combat Parce que ça te construit Ce sont les combats que Dieu t'a donné Ça au moins on les connait Alléluia C'est battre pour que ces enfants réussissent C'est un bon combat C'est un bon combat Mais tu peux être tellement distrait par ton travail Que tu ne contrôles même plus les devoirs de tes enfants Que tu ne sais même plus qu'est-ce qui se passe à l'école Tu es tellement distrait par la quête De la promotion professionnelle Que ce qui sont tes combats Tu n'as pas donc Tu es dans les palabres avec les gens au bureau Lui il est contre moi Je vais lui montrer qui est qui Parce que moi je dois finir ministre Est-ce que ton combat Est-ce que c'est le bon Il y a le faux combat Que l'ennemi sème dans notre cœur Qui nous distrait de l'essentiel Voilà Et après ils ont fini 5 ans 10 ans Tu étais au ministère Tu t'en vas Quand ils arrivent Cherche leurs enfants Ce que je dis Ce sont des réalités que je vis Cherche leurs enfants Votre papa est vieux où vous êtes Papa quand on a besoin Tu étais où On a pris à construire nos vies sans toi On a pris à bâtir nos vies sans toi Tu n'es jamais à la maison Et tu es surpris Que maintenant ton enfant A l'argent là-bas Il n'est même pas prêt A t'acheter une maison Parce que tu as été riche Et à un moment donné Tu as perdu tout tes biens Mais tu n'as jamais été là pour lui Si ce n'est pas Jésus Qui va les visiter Pour lui d'honorer son père Il ne peut jamais se souvenir de toi Mais pourquoi ? Parce que tu menais des faux combats Tu as mené des faux combats Et des gens finissent leur vie Après ils ont mené De fausses luttes Tu vas prier Pour dire Seigneur Tu connais en moi Les faux combats Ce sont des séductions Délivez-moi des faux combats Que ce qui n'est pas un souci pour toi Le souci que tu as voulu me En fait le challenge Que tu as voulu me donner Tout faux combat Enlève-le de ma vie Oriente-moi Et je vous assure Dieu va exister cette prière Dieu va exister cette prière Tu vas recevoir des orientations Il va mettre le doigt Il dit ça là ma fille Ce n'est pas le combat de ta vie C'est une distraction Mon fils Ça c'est une distraction Ça c'est une distraction Ça c'est une distraction Voici les combats Bats-toi pour de telles choses Et ta vie va atteindre ton objectif Et tu seras épanoui dans la vie Et tu seras heureuse Et tu seras heureux Prends les combats que je te donne Quand on va sur les combats Que Dieu ne nous a pas donnés C'est ce qui amène Qu'on meurt vite Qu'on meurt avant son temps Parce que Dieu ne t'a pas équipé Pour ce combat Dieu ne t'a pas donné les armes Pour la bataille Que tu es en train de vouloir prendre Ce sont ces faux combats Qui amènent des chrétiens A rétrogradés A se détourner de la voie de Dieu A faire des choses Que Dieu ne leur a pas confiées Et qui les fragilisent Des prédicateurs Qui font des combats De compétition Pour paraître plus Et ça les fragilise Que Dieu ramène les serviteurs Et les servantes Que nous sommes Dans les bons combats Et les bons nouveaux Et prions Que toute mauvaise bataille Soit ôtée Père toi qui connais notre destinée Toi qui connais nos vies Je prie dans le nom de Jésus Afin que tu nous éloignes Des combats qui ne sont pas les tiens Et que tu nous accords De combats Seigneur Dieu Les bons combats de la foi Merci mon Dieu pour ta faveur A toi l'honneur A toi la louange A toi la gloire Au siècle des siècles Père je te supplie Délivre cette maison Des faux combats Délivre nos vies Des fausses batailles Délivre nos vies Des faux combats Et donne-nous Seigneur Dieu D'apporter les vrais combats Délivre nos vies Des distractions Délivre nos âmes Des distractions Je te supplie Je prie pour tous ceux Qui entendent le son de ma voix Et tous ceux Qui entendront ces messages Père délivre-les Aujourd'hui des faux combats Et accorde-nous la grâce De combattre les combats Que tu nous donnes De combattre les combats Que tu nous donnes Dans le nom de Jésus Christ Dans le nom de Jésus Au nom de Jésus de Nazareth Merci Seigneur Pour ta grâce et vie Quelqu'un donne un bon Amen Et je le déclare Les choses que vous trouvez Nécessaires Mais qui ne sont pas Les combats de vos vies Quand vous allez les laisser Il faut le savoir Les combats que Dieu Vous n'a pas donné Sont les combats Que lui veut mener pour vous Il faut le savoir Amen Je me souviens Par rapport à l'oeuvre du ministère A la prédication dans les vies Dans les endroits Dieu m'avait donné le combat De ne pas chercher l'argent Mais de me préoccuper De la prédication De mon message Et de prier pour les malades Le combat pour trouver Les ressources Pour soutenir la mission C'était sa charge à lui Amen On a besoin de ressources Pour faire ces campagnes Mais je peux décider D'en faire un combat Je peux décider D'être là Et de commencer à faire Des travail sur le business Comment faire pour rentabiliser l'église Ce genre de réflexion Mais Dieu ne m'a pas donné ça Parce que je peux dire Bon On va aller évangéliser On veut restaurer les hôpitaux On veut restaurer Il nous faut pour cela Des millions et des milliards Allez chercher les millions C'est un combat C'est une réflexion C'est une analyse C'est une bataille Mais Dieu me dit Je ne t'ai pas donné ça Ce n'est pas ta bataille Quand vous vous lancez Dans des combats comme ça C'est comme si même votre corps Peut tomber malade Dans un coup de route Parce que l'onction De votre naissance N'est pas faite pour cette bataille Et plus vous vous lancez Dans des combats Qui ne sont pas les vôtres Plus vous connaissez La dépression L'angoisse La peur La panique Vous êtes troublé Vous êtes dans la confusion Parce que Dieu ne vous a pas A votre naissance Il ne vous a pas armé Pour ce combat Il ne vous a pas armé Quelque chose qui est un combat Le combat que tu dois mener Quand tu le fais Ton esprit est tranquille Tu sais que c'est une lutte Tu sais que ce n'est pas facile Mais c'est comme si ton âme même Aime le combat Aime cette bataille Que Dieu t'accorde la grâce De combattre tes combats Et que Tu laisses entre ses mains Les combats qu'il doit mener Donc quelquefois Les faux combats sont nécessaires Toi qui es allé chercher l'argent C'est nécessaire Mais ce n'est pas ton combat Que les combats qui ne sont pas les tiens Qui sont ceux du Seigneur Tu puisses les lâcher Dans le nom de Jésus Tu puisses les lâcher Dans le nom de Jésus Parce que les combats nécessaires On a une tendance à dire Mais si je ne fais pas ça Qui va le faire Si je ne fais pas Cette phrase là Est très dangereuse Si je ne fais pas Qui va le faire Si je ne suis pas là Qui sera à ma place Quand tu commences A raisonner comme ça Tu peux être en train D'aller prendre un combat Qui n'est pas le tien Demande à Dieu Dois-je rentrer dans cette lutte Et puis tu vas entendre Son esprit te dire Ma fille Ça c'est mon combat Il dit papa tu as su Tu vas gérer ça Il dit je vais gérer Toi fais ce que je t'ai dit Fais ce que je t'ai dit Fais ce que je t'ai dit Un jour les apôtres Commençaient à comprendre Qu'ils avaient une distraction Il y avait des palapes Dans l'église Sur la gestion Et puis Ils ont prié Et Dieu leur a dit Ce n'est pas votre combat Mais nous sommes Il peut se dire Mais nous sommes les passagers C'est nous qui devons régler ça Il dit non 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 J'ai moins des gens Dans l'église pour traiter ça Appelez-les Priez pour eux Tout ce qui est problème financier Là Ils vont s'en charger Vous Restez dans le combat De la prière Et de l'enseignement De la parole Focalisez-vous sur ça Et Donc Ils ont trouvé ces personnes Ils les ont déléguées Que dans ta vie Tu trouves les jambes Et les femmes Que Dieu a disposées Afin que tu les délègues Les combats qui ne sont pas les tiens Je suis en train de dire Il y a des responsabilités Les finances de l'église J'en suis responsable Mais ce n'est pas Ne peut être mon combat Donc quand je prie Dieu va m'envoyer Des financiers Ou des comptables Des personnes Qui vont mener ce combat Je suis responsable Mais ce n'est pas ma lutte C'est la lutte De quelqu'un d'autre Que Dieu a équipé pour cela Que Dieu dans sa grâce Te donne de trouver Les personnes Qui vont mener les combats Qui sont sous ta responsabilité Amen Parce que nous prenons souvent Nos responsabilités Pour des combats Que nous devons mener Il faut que tu aies la bonne personne Amen Des bonnes personnes Alléluia Quelquefois Quelquefois ton combat N'est pas d'être La nounou de la maison Dieu est en train de susciter Une dame ou quelqu'un Qui va te décharger Si c'est un fardeau De ta maison Afin que Tu te concentres Sur autre chose Mais tu es responsable De ta maison Mais ça peut ne pas être ton combat Donc souvent Les choses dont nous sommes responsables Nous les prenons en même temps En bataille Combat émotionnel Physique Et ça nous épuise Ça nous esquine Et on n'arrive pas à se dédier A ce pourquoi Ce qu'on veut combattre C'est ma prière pour toi Tu vas prier dans le nom de Jésus Que Dieu te décharge Des combats Que tu ne dois pas combattre Mais qui sont sous ta responsabilité C'est-à-dire C'est ta responsabilité C'est ta responsabilité De faire marcher cette boîte Mais dans la boîte Il y a des combats Qui ne sont pas les tiens Il y a des personnes Il y a des personnes Qui doivent venir t'aider A les porter Que Dieu les amène dans ta vie Que Dieu amène dans ta vie Les gens qu'il a ouin Pour mener Les combats Qui sont de ta responsabilité Élevons nos voix Et prions Qui perd Père Père Adieu Décharge-moi des combats Qui ne sont pas les miens Décharge-moi des combats Qui ne sont pas les miens Et qui sont tiens Je te les donne Afin que toi-même Tu suscites Seigneur Dieu Les personnes Capables de les porter Ré d'abra Je prie de tout mon cœur Seigneur Dieu Tu vois les combats Qui ne sont pas les nôtres Je te supplie Envoie-nous les hommes Les femmes Que toi-même tu as moins Pour transporter Cette part du combat Seigneur Dieu Décharge Seigneur Dieu Que tu as moins Pour les décharger Que tu as moins Pour les décharger Père je te supplie Aujourd'hui En tant que prière Chacun d'entre nous Dans sa responsabilité A des hommes et des femmes Qui doivent l'accompagner Dans sa destinée Je prie Afin que tu les amènes Seigneur Dieu Et que tu éloignes de nous Seigneur Dieu Ceux qui ne sont pas Faits à cette tâche Délivre-nous Seigneur Dieu Des fardeaux inutiles Et donne-nous Seigneur Dieu Il n'y a personne Pour porter Merci Père Pour tes bienfaits Au nom de Jésus Christ Quelqu'un donne un bon Amen Alléluia Gloire à Dieu Gloire à Dieu On peut acclamer Le Seigneur Et se rasseoir Amen Alors pourquoi J'ai donné cette série De sujets de prière Sur les combats Qu'on doit mener C'était pour terminer Parce que dans mon Dernier dimanche Sur les douze Sagesse Je vais terminer Avec la quatrième Sagesse Qui était la force Est-ce qu'on est ensemble Alléluia La quatrième Sagesse Qui est La force La Bible dit Que ceux Qui s'appuient Sur le Seigneur Renouvellent Leur force Amen Ils prennent leur envol Ceux qui s'appuient Sur le Seigneur Renouvellent la force La force La sagesse De la force C'est la quatrième Sagesse Amen Pour réussir Ta vie Dieu me donne De partager Avec toi Ces douze Sagesse Dernier mois On a fait La sagesse De la couverture La troisième C'était la sagesse De la couverture Est-ce qu'on est ensemble Amen Ça veut dire Que tu portes Les fruits De ce sous Quoi tu te mets Tu portes Le fruit De ce sous Quoi tu te mets Qu'est-ce qui est responsable De toi Qui te couvre Qui te couvre Amen Et ta couverture Tu dois l'honorer Si Dieu te couvre Il va te donner ses enfants Il va te donner ses idées Il va te donner ses projets Que Dieu soit ta couverture Mais pour que Dieu soit ta couverture Pour qu'il puisse jouer son rôle En tant que ta couverture Il faut que tu honores Dieu Il y a plusieurs types de relations Qu'on a avec Dieu Mais ceux qui n'honorent pas le Seigneur Deviennent spirituellement stériles Comme Michael Qui était marié Mais qui n'a pas honoré sa couverture Amen Et c'est ce dont on a parlé De cette couverture spirituelle Il faut la voir Et je dis ça aussi aux femmes Vis-à-vis de leur mari Et aux maris vis-à-vis des femmes Il faut accepter le rôle de couverture La couverture Ça veut dire Tu es responsable Tu es responsable Tu dois veiller à couvrir Ta femme A couvrir tes enfants Parce que là Tu es une couverture Ce sont les choses qu'on a dites Et la quatrième sagesse C'est la force Dis avec moi la force La force Et les différents sujets Que nous avons abordés maintenant Sont relatifs justement Donc à cette force-là Ceux qui s'appuient sur le Seigneur Alléluia C'est la force de Dieu Amen La dernière fois J'ai fait ressortir La notion de Quand nous sommes faibles C'est là que Dieu manifeste sa puissance Sur la base De ce que l'apôtre Paul a prêché C'est un mystère impressionnant Pourquoi la force est si importante Le Seigneur dit Dans sa parole Les enfants sont sur le point de naître Mais il manque de la force Pour les amener Je t'entends de parler Du fruit de ta vie C'est-à-dire de ce que ta vie doit engendrer Esaïe 37 verset 3 dit Et lui dire Ainsi parle l'Ézéchias Ce jour est un jour d'angoisse De châtiment Esaïe 37 verset 3 Suivez-moi s'il vous plaît Il lui dire Ainsi parle l'Ézéchias Ce jour est un jour d'angoisse De châtiment et d'opprobre Car les enfants sont prêts De sortir du sein maternel Et il n'y a point de force Pour l'enfantement Ton usine est sur le point de sortir Mais tu n'as plus la force L'entreprise est sur le point de sortir Mais tu n'as plus de force Ton don ministériel Est sur le point de se manifester Mais tu peux être épuisé La Bible dit que celui qui se relate Dans son travail Est le frère de celui qui détruit Une des choses Qui font que les gens N'arrivent pas à porter le fruit De leur vie C'est parce qu'ils n'ont plus de force Ils n'ont plus de force physique Ou émotionnelle Ou matérielle Ou spirituelle Et qu'est-ce qui fait Qu'on perd la force C'est justement Les forces charges Les faux combats Les faux combats Prennent notre énergie Prennent notre force Alors lorsqu'on arrive Sur le combat essentiel On est épuisé Et ce qu'on aurait dû prêcher Ce qu'on aurait dû dire Ce qu'on aurait dû faire On ne le fait pas Pourquoi ? Parce qu'on manque de force Souvent on est tellement épuisé On a tellement pris la force Pour mettre toute son énergie au travail Que lorsqu'on arrive On n'a plus de force Pour s'asseoir Pour regarder ce que nos enfants ont fait Or on devait observer Comment la mort est rentrée dans certaines maisons Parce que la vigilance de maman A été épuisée Elle était tellement fatiguée Par des charges Je suis en train de vous dire Qu'une arme de Satan Pour vous empêcher de faire Ce que vous avez à faire C'est de vous épuiser C'est de vous épuiser Dans des tâches Qui ne sont pas prioritaires C'est de vous épuiser Dans des choses Vous savez quand vous êtes fatigué Vous perdez de vigilance Vous manquez de vigilance Et vous ne voyez pas Le diable arriver Rentrez dans vos affaires Détruis votre entreprise Détruis les choses Que Dieu vous a demandé de faire Jésus dit Veillez et priez Afin que vous ayez la force D'échapper à ces choses Donc le fait d'être vigilant Engendre aussi de la force Que Dieu te donne le bon combat Que Dieu te donne le bon combat Donc même si vous recevez Selon ce que j'ai prêché Dimanche dernier La force de Dieu Il faut savoir Utiliser la force de Dieu Dans les combats Que Dieu vous donne Est-ce qu'on est ensemble ? Est-ce qu'on est ensemble ? C'est ce pourquoi Nous avons prié Et crois que Dieu Va t'exaucer Crois que le Saint-Esprit Va venir mettre un tri Dans ce qui n'est pas important Dans ce qui n'est pas prioritaire Qu'est-ce qui est prioritaire ? Je vous avais parlé Donc de la dernière fois De l'exagération Les quatre domaines Dans lesquels vous devez exagérer Ce sont les quatre domaines prioritaires Est-ce qu'on est ensemble ? Communions avec Dieu Premier élément de l'exagération Ceux qui n'ont pas suivi Les précédents messages S'il vous plaît écoutez-les Je ne vais pas revenir là-dessus Amen Je vous ai dit que dans la vie Il n'y a personne Qui réussit à faire Quelque chose d'important S'il n'est pas quelqu'un Qui fait plus que la norme Dans ce domaine Il n'y a jamais Un grand footballeur Qui va produire Un football extraordinaire S'il s'entraîne Normalement Il doit exagérer C'est-à-dire T'entraîner au-delà De ce que tout le monde fait Si tu veux devenir Très bon en mathématiques Tu dois passer plus de temps Avec les maths Que les gens le font normalement Dieu a fait en sorte Que Il faut exagérer Dans certains domaines Pas dans tout Sinon ça va vous donner Une vie déséquilibrée Il y a quatre domaines Dans lesquels vous devez Des gens Où vous devez passer la norme Si vous n'exagérez pas Dans des domaines De votre vie Vous allez Votre présence sur la terre C'est égal à votre absence Tous les gens bien Les gens très bien Les gens bien C'est ceux qui sont Qui n'exagèrent en rien Qui sont équilibrés dans tout Ils sont tellement On dit non le gars Il est trop bien Un gars trop bien Dieu n'a pas besoin de ça Ok Voilà Il faut que quelque part Tu sois hors norme Tu sortes de la normale Amen Et il y a quatre domaines Ta communion avec Dieu Tu dois exagérer Dans ta vie des prières Ta relation familiale Exagère avec ta femme Exagère Aime-la exagérément Ton mari aime-le Il faut exagérer C'est-à-dire qu'on doit dire Toi là Vraiment Ton mari là Tu en fais trop Dieu t'acclape Il dit ouais C'est ce que je veux Il faut exagérer Il ne faut pas être une femme Tu es trop correct Quand vous êtes dehors Tu es trop correct Tu le salues Tu es trop bien Tu t'occupes un peu De la maison Il faut exagérer Exagère Marie Exagère avec ta femme Exagère Il faut l'aimer exagérément Il faut Il est là même Il aime sa femme Dieu est content Voilà Mais quand vous êtes Un couple normal C'est un couple bien Ils ne font pas d'excès Quand ils marchent dans la rue Ils ne s'attrapent pas Ils ne se font pas des bisous Ils n'exagèrent rien Ils sont normaux Si tu le dis comme ça Après ils vont divorcer normalement Soyez anormaux Exagérés Est-ce qu'on est ensemble Exagérés Alléluia Exagère avec quoi encore Comment Avec la mission que tu te donnes Avec ton don Et la quatrième chose Avec la vision de ta vie Qui te vient après Alléluia Alors c'est dans ce domaine là Que la force de Dieu Doit aller en priorité En priorité En priorité C'est pour ça Que vous devez combattre Les bons combats Donnez d'abord La force que Dieu vous donne A ces choses là Alléluia C'est ça la sagesse De la force Et après Donnez le reste Aux autres choses Qui sont votre responsabilité Ou qui sont Des choses pas importantes Jésus a dit On ne donne pas le pain Des enfants Aux petits chiens La femme Pour expliquer à la dame Que je suis d'abord venu Pour les israélites Pour les israélites Avant de m'occuper Des autres Jésus connaissait Son focus Jésus est venu Sauver toute l'humanité Mais Dieu lui demandait De commencer Par les descendants Biologiques d'Abraham Toi aussi Tu dois le savoir Et la prière Que je fais ce matin C'est que tu le sais Dans le nom de Jésus Christ Cela va s'imposer A toi dans les jours Qui viennent Afin que tu combattes Et que tu mettes Ta force Dans ces choses là Est-ce que nous sommes ensemble Quelqu'un donne un bon Amen Que la force de Dieu Soit ton partage Que la force du Seigneur Soit avec toi Que la grâce de Dieu Soit avec toi La force de Dieu Vient du Saint-Esprit Demande à Dieu L'esprit de force Et la dernière chose Que je voulais dire Sur la force C'est la persévérance Amen Proverbe 18 verset 9 Nous dit Celui qui se relâche Dans son travail Est frère de celui Qui détruit Hébreu chapitre 6 verset 12 Il est dit En sorte que vous Ne vous relâchiez point Et que vous imitiez Ceux qui par la foi Et la persévérance Hérite Des promesses Vous voyez La Bible dit Que quand quelqu'un A un travail Le travail C'est la troisième Le troisième domaine D'exagération Celui qui se relâche Celui qui est découragé Celui qui abandonne Lui et puis le destructeur Sont des frères On n'a pas dit Celui qui garde son travail Autrement dit Si Le combat de ta famille Tu jettes l'éponge Tu viens de détruire Quelque chose Tu n'as pas détruit Mais tu t'es relâché La Bible dit Que celui qui se relâche Et celui qui détruit Sont des frères Celui qui détruit C'est celui qui vient Intentionnellement Faire le mal Ceux qui se relâchent Ils n'ont pas l'intention De faire le mal Ils sont juste fatigués D'essayer de faire Donner un fruit A quelque chose Qu'ils ne donnent pas Ils sont fatigués C'est tout Celui qui détruit C'est le sorcier C'est celui qui vient Avec l'intention De casser la boîte De casser l'entreprise De casser ta famille Mais la Bible dit Lui on le connait Le méchant Mais ceux qui se découragent aussi Celui qui se relâche Dans son travail Est le frère De celui Qui détruit Celui qui dit J'arrête Celui que Dieu appelle A prêcher la parole de Dieu Mais qui dit Je suis fatigué Depuis là je prêche Personne ne m'écoute Qui abandonne Il est semblable A celui qui détruit Est-ce qu'on est ensemble Est-ce qu'on est ensemble Tu dois persévérer Tu dois persévérer Et la force de Dieu Quand vous êtes fatigué Quand vous êtes épuisé Vous dites Seigneur Je me sens faible Je me sens faible Je te donne ma faiblesse Dieu va remplacer ta faiblesse Par sa force à lui La dernière fois J'étais prêché Que la force de Dieu Et la force personnelle Ne sont pas amis Là où vous êtes fatigué Physiquement C'est là où Dieu Peut venir donner sa force Quelquefois La réalisation De votre destinée Ne peut pas se faire Avec vos forces naturelles Vous ne pouvez pas tenir Vous devez avouer à Dieu Que vous n'en pouvez plus Parce que je vous ai dit Que ce que Satan fait C'est la fatigue S'il utilise la fatigue Tu ne peux pas Proter le fruit de ta vie Si moralement Tu es épuisé C'est pourquoi Nous sommes en train de prier Pour passer Marcelo Parce que Gérer émotionnellement Une perte Ça vous vide Après cela Trouver la force De prêcher Trouver la force Même Comment tu as trouvé Ça dit que Quand je suis parti Le voir Le premier jour Il pleurait C'était difficile Et puis il me dit Ah tu vois Là maintenant Je suis la maman De leur dernier bébé Tu vois hier Je vais faire le biberon Parce qu'il ne veut Personne d'autre Il dit Mais comment je vais faire ça Vous savez Ça c'est moralement Ça vous vide Mais c'est sa mission Prendre soin de ses enfants Deuxième axe D'exagération Mais là Il est fatigué Si c'est relâche Il va détruire les enfants Parce qu'il devient le frère Il veut le bien des enfants Mais s'il dit Je suis fatigué Je n'en peux plus Ça va détruire Il n'a pas l'intention De détruire Mais il devient le frère De celui qui détruit Alors Il faut persévérer Qu'est-ce que tu dois faire Pour persévérer La force de Dieu La quatrième sagesse De ceux qui portent du fruit Quelle est leur force Leur force C'est de venir devant Dieu Quand Paul a prié Paul dit Je suis fatigué De cette maladie Dieu dit Bonne nouvelle Ma force se manifeste Quand toi tu es faible Je vous dis Mes frères C'est un grand secret spirituel Si vous ne savez pas ça Il y a des gens Qui ont naturellement Des forces très fortes C'est-à-dire Sans Dieu Ils sont capables D'aller très loin Mais la majorité d'entre nous On a mené d'autres combats Qui nous ont épuisés Émotionnellement Ou pour peu importe la raison On se trouve tellement fatigué Et la porte Paul était épuisée Et il est venu vers Dieu Dieu dit Ma force s'accomplit Dans ta faiblesse Qu'est-ce que vous devez faire Quand vous êtes fatigué Physiquement Vous devez vous décharger De cette charge de fatigue Par une simple prière Dieu va vous répondre Tu dis papa Je n'en peux plus Mais je veux Jouer mon rôle Donne-moi Ta force Donne-moi ta force C'est pourquoi Il a dit Ceux qui s'appuient Sur le Seigneur Pas sur leur propre force Toi tu n'as plus la force Ne t'appuie pas Sur ton intelligence Ne t'appuie pas Sur ta sagesse Ta sagesse Sera bloquée Face à certains défis Pour le moment Elle marche Tu es très intelligent Et tu t'as appuyé Sur ta intelligence Pour t'amener Jusqu'à ce point Mais où tu es La route qui vient Ton intelligence ne peut pas Tu as essayé Tu n'y arrives pas Démissionne Ne te décourage pas Qu'est-ce que tu dois faire Démissionne de toi-même Et viens dire à Jésus Je n'en peux plus Peux-tu me donner ton intelligence Je reconnais que ma sagesse Ne peut pas Je reconnais que mon intelligence J'ai réfléchi J'ai analysé Je n'y arrive pas Je renonce Écoutez Quand vous êtes à bout N'essayez pas De ressusciter Votre intelligence Ce n'est pas la prière De Dieu Restaure mes forces Il y a des moments Où vous faites la prière Père, restaure ma force Mais dans ce dont je parle Ce n'est pas ta force Qu'il te faut C'est sa force Ne prie pas Pour dire papa Je suis tellement fatigué Renouvelle mes forces Il ne veut pas renouveler ta force Ta force là Il a montré leur limite Il dit Je veux te donner la mienne Ta force à toi Oui je te donne la mienne Qui veut la force de Dieu Qui veut la force de Dieu Soyez remplis de la force de Dieu Le prophète Elie était épuisé Dieu l'avait utilisé C'était un homme de prière Et il a gêné Un homme fort dans la tête Il s'est opposé au prophète de Baal Il s'est opposé à Jézabel Mais à un moment donné Malgré tout Le peuple ne s'est pas répanti Ça l'a brisé Et il a commencé à déprimer Et à un moment donné Dans sa fatigue Dieu l'a visité Dieu lui a donné un gâteau Et ça l'a redynamisé Et il a marché 40 jours Sans manger La force de Dieu Pendant que je prêche Elle est en train de venir dans quelqu'un Elle est en train de venir Dans une personne Qui reconnaît la limite de ses forces Qui reconnaît que Aujourd'hui ce n'est pas Dieu renouvelle ma force C'est aujourd'hui Dieu donne-moi ta force Aujourd'hui ce n'est pas Dieu renouvelle ma force Celui qui dit renouvelle sa force Il s'appuie sur sa force Celui qui dit renouvelle mon intelligence Il s'appuie sur son intelligence Celui qui est en train de dire Avant j'étais bien Ah Dieu Rends-moi bien comme hier Dieu ne cherche pas A te rendre bien comme hier Dieu cherche à te donner Ce que tu dois avoir maintenant Le bien que tu as fait hier Il t'a amené jusqu'à ce niveau L'intelligence que tu as eu hier Il t'a donné les résultats Que tu as eu jusqu'à présent Il se trouve Que ton intelligence est fatiguée Toutes les amitiés que tu as eu Aujourd'hui ils t'ont lâché Parce qu'il se trouve Que ta capacité à créer des amitiés Ne peut pas t'accompagner Jusqu'à ce niveau de la bataille Vas-tu démissionner ? Vas-tu quitter ce monde ? Vas-tu mourir maintenant ? Non ! Tu dois vivre Et tu dois achever la cause La cause n'est pas terminée Va jusqu'au bout de ta bataille Ce n'est pas terminé Tu dis je suis fatigué Je me suis trop battu J'ai presque 80 ans Je suis fatigué Non ! Quand Dieu a fini avec toi Il te prend Si tu es vivant C'est que l'histoire n'est pas terminée Mais tu n'as plus de force Émotionnellement Tu es brisé Ton foyer Ça a été compliqué Pendant des années Ta vie financière Ça a été compliquée Chaque année Tu t'es battu Pour payer un loyer Quand on est un homme Et on se bat 20 ans 30 ans Pour payer un loyer À un moment donné On est fatigué Et puis Dieu nous laisse encore en vie Et il y a toujours des charges Il faut payer l'école des enfants Il faut faire ceci Tu te bats Tu te bats pour payer les primaires Maintenant l'enfant arrive à l'université En même temps que tu écris Félicitations pour le bac En même temps Émotionnellement tu es abattu Non Ta force ne peut pas Mais si tu te relâches Tu es le frère de celui qui détruit Ne cherche pas ce que Dieu renouvelle tes finances Ne cherche pas ce qu'il renouvelle ta force Ne cherche pas ce qu'il renouvelle ton intelligence Cherche son intelligence Cherche sa force Pas de renouvellement À ce point On ne cherche pas un renouvellement À ce point On cherche une nouvelle force Ceux Qui s'appuient sur le Seigneur Troutent dans leur cœur des chemins de tracés Ceux qui se confient en éternel Renouvellent Alléluia Renouvellent leur force Ils prennent leur vol comme les aigles Ils courent et ne se lassent point Ils marchent et ne se fatiguent point Alléluia Cela est ton partage dans le nom de Jésus Oui, il y a une dimension Où tu cours sans baisser les bras Où tu marches sans te relâcher Où tu n'as plus de lassitude Les gens te regardent et disent Mais où il trouve son énergie à 80 ans ? Où il trouve son énergie à 90 ans ? C'est maintenant que même l'intelligence Commence à réfléchir à avoir des idées hors du commun Parce que ce n'est pas la tienne Elle vient directement du ciel Ce n'est pas ton intelligence Alors tu seras capable de dire avec humilité et reconnaissance Ce n'est pas moi C'est lui Ce n'est pas moi C'est lui On dit à mon ami, comment tu fais ça ? Comment tu es capable à ton âge d'enseigner trois veillées de prière ? Ce n'est pas moi C'est lui Mais comment c'est maintenant que tu arrives à écrire Que maintenant même tes livres sont meilleurs ? Ce n'est pas moi C'est lui C'est lui Il arrive à un moment donné Dieu ne partage pas sa gloire avec quoi que ce soit en nous Afin qu'avec humilité nous reconnaissons que tout nous vient de lui Saisis cette grâce Sagesse numéro 4 De ceux qui donnent les fruits de Dieu C'est ceux qui cherchent la force de Dieu Pour ne jamais abandonner La force de Dieu qui vient lorsque nous sommes faibles La force de Dieu qui nous permet d'enfanter notre destinée La destinée que Dieu a écrite pour nous Hallelujah Je serai l'homme que je dois être Si je ne m'abattue pas Sur mes études, mon intelligence, ma sagesse, ma force Mais quelquefois j'ai besoin Qu'elle arrive à sa limite Pour que je réalise sa faiblesse Et que j'ai les yeux fixés sur lui Qu'il en soit ainsi dans ta vie Dans le nom de Jésus Tu es béni au nom de Jésus Tu es béni au nom de Jésus Tu es béni au nom de Jésus T'es avec moi Seigneur Merci pour ta force Merci pour ta force Hallelujah Et je termine avec ce point Et on va prier La cinquième sagesse sur les douze La sagesse des fréquentations Amen La sagesse des fréquentations Donc Amen, Amen, Amen Est-ce qu'on est ensemble ? La sagesse des fréquentations Ce que tu fréquentes Ce que tu es en contact Détermine la qualité du fruit que tu vas transporter Vous savez avant Même au niveau des esclaves Dans le monde Les gens Pour avoir des esclaves forts Ils cherchaient des hommes forts Pour féconder des femmes Pour donner des hommes forts On le fait au niveau des animaux On sait que si tu prends une espèce animale Qui a certaines qualités Que tu veux avoir des enfants Si tu veux avoir des enfants d'une telle qualité Tu vas chercher Un fécondeur Un semeur Qui a certaines qualités Donc Génétiquement On utilise ça dans la génétique Pour produire des espèces particulières On fait des mélanges On veut C'est ce que les gens utilisent chaque fois Par exemple On voulait produire un riz Qui résiste Et qui produit beaucoup Les généticiens Sur le plan A grand-so-partie Chercher différentes semences Ils les ont combinées Pour porter des fruits donnés L'homme a compris que Ce que tu veux moissonner Depend de ce qui t'ensemence Est-ce qu'on est ensemble ? Alléluia Et tout homme est une matrice Qui donne des fruits Tout être humain Est une maman Tout être humain Est une maman Alléluia Gloire à Dieu Amen Si ta femme et toi Vous êtes petit détail Il est fort probable Que vos enfants soient aussi petit détail A moins qu'il y ait un gène perdu De grands détails Mais Ce ne sera pas évident Donc si par exemple Tu veux que tes enfants soient plus grands que toi Cherche un homme grand Ou bien ce n'est pas ça ? Alléluia Ce n'est pas sûr à 100% Mais c'est comme ça Bon je n'ai pas dit de chercher ça Cherche l'homme La femme de ta vie Je veux te faire comprendre Que ce que tu veux produire Comme résultat Depend de ce que Ce avec quoi tu veux te mettre en Tu choisis en fait Ce avec quoi tu veux te mettre en contact La Bible dit que Si je veux devenir sage Ceux qui marchent avec les sages Deviennent sages Si tu sens que tu as un fruit De réussite spirituelle Fréquente Des gens spirituels Il n'y a rien à faire Tu vas donner des fruits spirituels Si tu sens que Dieu t'appelle A donner des fruits De la réussite en entreprise Fréquente Des personnes Qui réussissent Leurs idées même de visitants Ça va produire en toi De fruits Il dit je bénirai les fruits de tes entrailles C'est à dire que Ce que tu vas enfanter Doit être béni Donc fréquente des gens bénis Dans leurs entrailles Ils vont te donner les choses Qui vont produire le même résultat Mais si tu fréquentes L'opposé De ce que tu veux produire Ça ne produira pas Tes rêves Ça produira Ce que tu fréquentes La sagesse Se développe Dans la fréquentation des sages Notre esprit Est une matrice Qui reçoit des sémences Je sais que Pour avoir du zèle Comme je l'ai aujourd'hui J'ai fréquenté Je fréquente dans mes lectures Les hommes de Dieu Je fréquente John Wesley Dans mes lectures Je fréquente Des gens comme Bishop Doug Je lis leurs livres Je fréquente Je fréquente Pourquoi j'utilise le mot fréquenter Ça veut dire C'est quand on va à l'école C'est à dire que Si tu veux produire Des fruits intellectuels Si tu vas à l'école Ce qui rentre en toi Va donner Sinon Dans tous les hommes Il y a potentiellement Les mathématiques Il y a les physiques Il y a tout ça Mais il faut fréquenter Quelque chose Qui va en sémencer Les mathématiques Et ça va donner en toi Des résultats Ça va produire Les mathématiques Ça va produire La littérature Si tu fréquentes Des gens qui aiment Lire Tu seras Lire Tu vas aimer Lire Je suis béni Au nom de Jésus Est-ce qu'on est ensemble Amen Donc dans les quatre domaines Où il faut exagérer Choisis des hommes Qui exagèrent Fréquentent ce genre de personnes Qui exagèrent Dans les quatre domaines Tu veux réussir ton foyer Fréquente un homme Qui sait prendre son et sa femme Et qui l'aime Naturellement Tu vas mieux aimer ta femme Ne fréquente pas Je n'ai pas dit De ne pas saluer Je n'ai pas dit De ne pas rire Je n'ai pas dit De chasser Toi aussi Ton ami qui a un problème Peut se frotter à toi Et devenir bien Mais toi Pendant que tu fréquentes Le gars qui a beaucoup De problèmes de foyer Il t'évide Il prend ta sémence De bon foyer Donc toi aussi Renouvelle Ta sémence de bon foyer En fréquentant Un couple épanoui Tu vas voir que davantage Ton foyer serait épanoui Oui Est-ce qu'on est ensemble Tout ce que vous donnez Tire de vous la force Il vous faut Vous en sémencer à nouveau Par quelque chose de Donc prêcher Ça fait du bien Je prêche Mais je dois moi-même Recevoir des prédications Pour renouveler ma force Et continuer de bien prêcher Soyez bénis Dans le nom de Jésus Amen Alléluia On va s'arrêter À la cinquième sagesse La fréquentation Est-ce qu'on est ensemble Est-ce qu'on est ensemble Si tu fréquentes Tu veux avoir l'onction De miracle Fréquente un homme Qui a l'onction de miracle Tu vas faire des miracles Rien à faire On va s'élever Donc la meilleure personne À fréquenter C'est Dieu Amen Dis-moi pour chaque fois Je vais finir le cinquième point Je vais toucher Fréquenter Dieu Parce que si tu fréquentes Dieu Tu vas produire des fruits Divins Le principe de la fréquentation Est réel La Bible dit que Les mauvaises compagnies Couront les bonnes mœurs Elle dit que On n'a pas dit Les mauvaises rencontres Ce n'est pas la rencontre C'est le fait que Vous restiez ensemble C'est le fait que Donc celui qui marche Avec les sages Devient sage Donc il y a le marché avec Qui est important Il y a marché avec Il y a marché avec Amen Alléluia Et si tu fréquentes Dieu Tu vas produire des fruits de Dieu Tu le fréquentes dans la prière Tu le fréquentes dans la lecture Tu le fréquentes dans la méditation Tu fréquentes Dieu Dans l'adoration Même si tu ne comprends même pas Ce qu'il dit Fréquenter une personne Ce n'est pas comprendre C'est juste rester dans sa présence Il dit quand je prie Je ne ressens rien On ne s'est pas ressenti Sois là seulement Juste là Juste là Les fruits de Dieu La sagesse de Dieu L'intelligence de Dieu Les choses de Dieu Vont commencer à jaillir de toi Cinquième sagesse De productivité divine On va prier le Seigneur Jésus Brinda Sarah Barala La glory Andabrada Sentele de brus Raida Brada Surubara La glory Andabrada Sarabara La Raida Brada Surubara La glory Andababa Shendele de brus Rudabrada Surubara La glory Andabrada Surubara La clarion La glory Andabrada Sandalababa Chabraya Katali Andalada La brus Rudabrada Sarabara La car Redabrada Surubara Andabrada La glory Andabrada Au nom de Jésus Au nom de Jésus Au nom de Jésus Ah Père Entends ma prière Entends ma prière Au nom de Jésus Je prie dans le nom de Jésus Que toute mauvaise fréquentation S'éloigne de nos vies Dans le nom de Jésus Dis avec moi Seigneur Seigneur Je m'éloigne Je m'éloigne Donne-moi la force de m'éloigner Dans la mauvaise fréquentation Au nom de Jésus Éloigne-moi des fréquentations Qui me conduisent vers des faux fardeaux Qui me conduisent dans des faux combats Jésus garde-moi Des mauvaises fréquentations Développe en moi La fréquentation des sages Au nom de Jésus Et surtout De fréquenter Rester avec toi Demeurer avec toi Afin de porter tes fruits Au nom de Jésus Amen Alors comme vous le savez Ma série actuelle Avec laquelle nous finissons Ce mois de De juin Est sur le fait de porter du fruit Qu'on trouve dans ces deux boosts Le boost 5 et le boost 6 Amen Alors je reformule les choses D'une certaine façon Pour prendre une autre L'approche Mais je veux que tu comprennes Que c'est vraiment important Que cette bénédiction Que tu as reçue de Dieu Tu la laisses se manifester Tu neutralises les malédictions D'infertilité Que tu sois une personne Fertile Fructueuse Féconde Reussir sa vie C'est arriver à porter Un fruit particulier Qu'on appelle Le fruit de sa destinée Amen Le fruit de ta destinée C'est la mission Que Dieu a mise Dans ton esprit Avant qu'il ne vienne Dans le ventre De ta mère Donc cette mission là Chacun d'entre vous En a une En a une Il y a quelque chose Que tu transportes Ça s'appelle Le fruit De ta destinée En dehors de ce fruit Tout autre chose Que Dieu a mise en toi Comme idée Comme projet Comme activité Fait aussi partie Du fruit de ta vie Par exemple Si tu dois Engendrer une entreprise Ça fait partie De ce qu'on appelle Le fruit de tes entrailles Amen Ça veut dire L'idée est venue Et tu la fais naître Et tu la fais grandir Alléluia Le fruit aussi C'est un fruit aussi De comportement C'est un fruit d'attitude La présence de Dieu en toi Ta commune avec le Seigneur Va produire ce qu'on appelle Le fruit de l'esprit Qui se manifeste En termes de douceur De patience D'amour Etc Donc ça fait partie Des fruits Du fruit de ta vie Alléluia Et la bénédiction Va jusqu'à dire Que le fruit de ton sol Ça veut dire Vous savez Quelqu'un peut être Très fécond Mais ces entreprises Ne donnent pas Le fruit C'est comme si Toi-même Tu es créatif Mais quand tu commences Ta plantation Elle ne marche pas Tu commences Ton service De taxi Ça ne donne pas Son fruit Alors Tes entreprises Le fruit de tes entreprises Ça s'appelle Le fruit de ton sol Et maintenant Les personnes Qui travaillent Dans tes entreprises Ou qui sont Qui vivent dans ta maison La Bible les appelle Le fruit de tes troupeaux Ça veut dire que Lorsque ces hommes Ces femmes Qui sont avec toi Produisent le fruit De leur vie On l'appelle Le fruit de ton troupeau Ça veut dire que Tu as un impact Positif sur leur vie Et la deuxième Bénédiction De Deuteronome 28 Annonce que Dieu t'accorde Une faveur spéciale Pour que Tous ces trois niveaux De fruits Soient comblés Que tu ne sois pas stérile Que tu produises Le fruit de ta destinée Le fruit du comportement En fait Toutes ces choses là Soit ton partage Quand tu commences Quand tu commences une activité Que l'activité là Prospère Les gens qui travaillent Avec toi Qu'ils prospèrent Cela t'arrive Au nom de Jésus-Christ De Nazareth Amen 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 Genèse chapitre 1 Verset 28 Genèse chapitre 1 Verset 28 La Bible dit On va le lire ensemble De la semence Capable pour créer Une autre Il aurait pu dire simplement Dieu nous a donné L'herbe à manger Non Il dit L'herbe portant sa semence Il aurait pu dire Dieu nous a donné Des fruits à manger Mais il dit Le fruit portant sa semence Il insiste sur le fait Que Ce que tu dois manger De doit être capable Pour se reproduire C'est comme ça Dieu te nourrit Amen Tout ça On appelle le fruit Si Dieu te donne Un salaire Si tu manges Un salaire de 100 000 francs Dieu ne veut pas Que tout soit consommé Dieu veut que Dans les 100 000 francs Que tu reçois Il y ait une capacité De reproduction Des 100 000 francs Quand il dit Je te donne Un arbre portant sa semence Ça veut dire quoi Ça veut dire Pour que ce soit semé Amen Dieu ne veut pas Que tu regardes Un fruit Les semences du fruit Il ne veut pas Que tu les regardes Un mot de pépin Tu comprends Quand tu manges Une orange Ce qu'il y a là-dedans Qu'on ne mange pas On appelle ça Les pépins Dieu ne veut pas Que tu vois ça Comme étant des pépins Mais que tu vois ça Comme étant une semence Ça veut dire quoi La différence C'est que Quand ta bouche C'est un pépin Tu craches Et puis tu jettes Quand tu vois Que c'est une semence Tu te dis Waouh Je peux reproduire Le fruit Avec le grain Donc Dieu veut Que tu manges Avec l'esprit De donner le fruit Que tu commences Des activités Qui vont nourrir Ta famille Mais que si tu commences Un commerce De pain Il faut que Ton pain là Puisse recréer Encore d'autres commerces C'est ce qu'il est en train de dire Il ne faut pas Il ne faut pas avoir Un travail Qui n'a pas De destination De reproduction Toute activité Que tu fais C'est un des fruits De ma destinée Qui est d'être pasteur Mais Et c'est ce qui me nourrit Jésus a dit Ma nourriture Est de faire La volonté de Dieu Donc chaque fois Que je faisais La volonté de Dieu Il avait en pensée Comment faire en sorte Que mes descendants Puissent reproduire Le même travail Que je fais C'est très important Même dans la gestion De vos entreprises Ne gérez pas juste Pour que ça vous fasse manger Gérez, consommez En pensant En même temps A la pérennité A pérenniser Ce que vous faites Il faut que Tout ce que Dieu vous donne Vous sachiez Que vous soyez conscient Que Dieu a mis à l'intérieur La capacité De reproduire Jusqu'à l'infini Amen, amen, amen Amen Donc ta nourriture C'est des feuilles C'est des arbres Qui transportent Une semence Le taxi Qui te fait vivre Le travail Où tu es là Ça te donne à manger Mais à l'intérieur De ce travail Il y a quelque chose Qui va faire en sorte Que ce que tu gagnes Doit se reproduire Il ne faut pas Que le jour On te dit Tu quittes ton travail Tu n'as rien investi Nulle part Si tu n'as rien investi C'est que tu as mangé Tout le fruit Et tu as jeté Le pépin Tu ne savais pas Que ce pépin L'interne se mence Ce n'était pas un pépin Amen Je prie dans le nom De Jésus Que Dieu te donne De voir dans tout Ce qu'il te donne La semence de reproduction De la suite De ton projet Que Dieu t'accorde La grâce De discerner Dans tes activités Comment reproduire L'activité Que la faveur De Dieu soit avec toi Que la grâce divine Soit avec toi Au nom puissant De Jésus-Christ De Nazareth Alléluia Amen Pour terminer Je vous avais dit Que quand on a commencé La cellule Et même je vous donne C'est une sagesse Que Dieu m'a donnée Il y a très longtemps Quand on a commencé La cellule La première fois Qu'on a acheté Des chaises Dieu nous a fait Donc quelqu'un Est venu Nous a donné Une offrande Pour acheter Des chaises Donc quand on s'apprêtait A acheter les chaises Le Seigneur me dit Le Seigneur me dit Quand tu as acheté Les chaises Non je dis oui Il me dit Les chaises Que tu viens d'acheter C'est un fruit Que tu viens de prendre Non je dis oui On va s'asseoir là dessus Il dit bon Avant d'acheter Ces chaises là Tu les louais non Sur le vendeur Sur le local Sur le qui voulait Les chaises Je dis oui je louais Il dit tu vas Continuer de louer Je dis ah bon Mais pour mettre L'argent à qui Il dit pour mettre Ça en épargne Il dit parce que Si je te donne Une chaise une fois Tu ne vas plus prier Encore pour me demander Une nouvelle chaise Les chaises Que je t'ai données là Elles vont acheter Les futures C'est à dire que Je te donne des chaises Mais à l'intérieur Je mets des chaises Je mets le moyen De reproduction La sagesse de reproduction C'était laquelle ? C'était de se te louer On louait la chaise A 100 francs Tu me dis louer L'avoue maintenant A 50 francs Donc chaque fois Qu'on utilise nos propres chaises On paie une location Est-ce que tu sais Que Kodesh là C'est pour nous Mais on loue Ici là Je paie un loyer L'église paie Mais on est propriétaire Le loyer qu'on paie Amen Alléluia Est-ce que tu vois Que tout le temps Je viens de te dire On va acheter De nouveaux terrains Parce que le loyer qu'on paie Reproduit d'autres terrains Depuis quand vous êtes venus Je vous ai lancé un appel Pour dire On va acheter De nouvelles guitares Non Parce que la première guitare Qu'on a acheté Depuis 1998 On a eu la première guitare C'est elle qui a acheté Les autres guitares Parce qu'on l'a louée En s'auto-louer nous-mêmes Le jour où Dieu te donne D'être propriétaire Il faut louer ta maison Amen Si tu loues ta maison Après quelques années De location La location Le prix que tu loues C'est la sémence De la maison Que Dieu t'a donnée Pour qu'elle reproduise L'achat et l'acquisition D'une autre maison Amen En termes comptables financiers Les gens appellent ça Amortissement Ils ont des termes qu'on donne Mais en fait C'est un principe de Dieu Je te donne Un fruit Qui porte sa semence Je te donne Un salaire Qui transporte Son mode de reproduction Je te donne Une maison Pour que tu donnes Mais pour que demain Tes enfants Aient à dormir Dans une autre maison Je te donne Je te donne Tout ce que je te donne A sa semence Tout ce que je te donne A sa semence C'est pas des pépins Que Dieu te donne D'appliquer cette sagesse Dans ta vie Au nom de Jésus Quelqu'un est-il avec moi Alors la sagesse C'est pourquoi j'appelle cela De la sagesse D'où les douze sagesses Les sagesses La sagesse de Dieu Pour faire fructifier Votre vie Douze sagesses Pour que votre vie Boit son fruit Pour que Ce que vous touchez Donne son fruit Amen Il y a beaucoup plus Il y a beaucoup de choses A dire certes Mais Le thème c'est Douze sagesses Aujourd'hui je vais les citer En entièreté Amen Parce qu'on s'en va vers la fin du mois Donc on va finir ce sujet là Parce que le mois d'après On va commencer la provision divine Est-ce qu'on est ensemble Amen Donc Cette douze sagesse C'est le moteur de pensée Le système de raisonnement Qui amène ta vie Et ce que tu touches Et ce que tu entreprends A être fructueux Et avoir un fruit béni Que Dieu t'accorde la grâce D'avoir un fruit béni Amen Alors Genèse 1.28 Qu'on vient de lire Nous dit Soyez C'est la première bénédiction Que Dieu a donnée à l'homme Soyez Féconds Ça veut dire Portez votre fruit C'est ça Féconds Maintenant il dit Multiplier Ça veut dire Développer le fruit Ça veut dire Ayez beaucoup de fruit Tu vois qu'il ne dit pas Je vais multiplier pour toi Multiplier Je te donne les capacités De le faire Après il dit Remplissez Et c'est là qu'on arrive Dans le overflow Cette année On est en mode débordement Donc on doit remplir d'abord Donc le fruit Les inspirations La fécondité La créativité Les fruits de ta vie Doivent remplir Et à un moment donné Il dit Assujettissez Le fruit de ta vie Doit tellement produit Que ça va déborder L'assujettissement C'est Tu as eu un excès Et ça te recouvre Ça t'assujettit Amen Être assujetti C'est comme être couvert C'est être couvert Et puis après il dit Dominer Dominer Donc Pour dominer Il faut être fécond Pour dominer Il faut être fécond Quand Dieu a créé Adam Adam ne dominait pas tout Il a établi Chef de la terre Mais si Dieu lui donne Pour mission de dominer C'est qu'il y a des choses Sur la terre Qui n'étaient pas Sous son contrôle Mais pour arriver A les contrôler Il fallait d'abord Qu'il soit quelqu'un De fructueux De fécond De productif Je veux dire A une personne Que Il y a des problèmes Qui te fatiguent Que tu ne pourras Jamais contrôler A moins que Tu ne sois fécond C'est à dire Que Dieu Sème dans ta vie La solution Des problèmes Que tu vas rencontrer demain Ou que tu rencontres maintenant S'il existe Un seul problème Qui te contrôle C'est que Tu n'as pas encore Donné le fruit Qui va le vaincre Je ne sais pas Si tu comprends Alléluia Si tu es contrôlé Par des problèmes financiers C'est à dire que Il ne t'arrive pas Ce que tu souhaites Il t'arrive Ce que ton salaire Qui est petit souhaite C'est ton salaire Qui te domine Ton salaire dit Tu ne manges pas ça Ton salaire dit Voici ta maison d'habitation Ton salaire dit Donc qui domine C'est ton salaire Et ce n'est pas normal L'homme n'a pas été créé Pour être assujetti A quelque chose Tu dois pouvoir Voir naître et vivre Les rêves Que Dieu met dans ton cœur C'est pourquoi Il crée Adam Il dit Pour prendre le contrôle Tout commence par la fécondite Fais la part Le fait d'être fécond Alors Tout ce qui te contrôle Est Le manque Est dû à un manque De production Des fruits Il y a un fric Quelquefois Que tu n'as pas produit Amen Quelquefois Tu es contrôlé Par des problèmes financiers C'est parce que Tu n'as pas encore Encouché D'une idée Qu'il t'a donné Tu es contrôlé Par des problèmes De santé Parce qu'il y a Quelque chose Qu'il est en train De mettre en toi Qui n'est pas encore sorti Si cela paraît Tu vas dominer Certaines situations Amen Donc Identifie dans ta vie Les choses Qui ont du pouvoir Sur toi Qui te dominent Qui t'attrissent Ce n'est pas seulement On n'est pas dominé Sûrement par des choses physiques Même par des émotions Dominé par la peur Dominé par la colère Dominé par les envies Pour dominer Il faut être fécond Dieu l'est béni en disant Soyez fécond Multipliez Remplissez Assujettissez C'est à l'issue Duquel vous allez dominer La prise de contrôle Vient De la fécondité De la créativité Du fait que Les choses que Dieu a déposées En toi Tu les amènes à l'existence Amen Je veux qu'on prie Dans un premier temps Pour que Tu vas regarder Tous les problèmes Que tu n'arrives pas à résoudre Et tu vas prier De tout ton coeur On va se tenir debout N'oublie pas qu'on a un mot Tietjen pray Et on va demander Seigneur Que La solution Que tu as mise en moi Pour sortir de cette situation Qu'elle jaillisse maintenant Qu'elle naisse maintenant Non Amen J'entends pas ton amen Amen J'entends pas ton amen Amen Qui parmi nous est dominé Par la pauvreté Lève la main N'aie pas peur Amen Tu vas dire à Dieu La solution que tu as mise en moi Pour résoudre ces problèmes De pauvreté Que cela soit manifesté Au nom de Jésus Qui est dominé Par de mauvais sentiments De mauvaises émotions Dominé par la peur Dominé par le doute Dominé par Voilà Tu t'as dit Seigneur Tu as mis en moi Des solutions Que ces solutions Apparaissent Dans le nom de Jésus Les solutions Contre les mauvaises émotions C'est le fruit de l'esprit Si le Saint-Esprit Sa présence en toi Produit Le courage Tu domines la peur Est-ce qu'on est ensemble Donc il faut que les fruits Chaillissent Prie le Seigneur Identifie les problèmes Auxquels tu es confronté Et prie Seigneur Que ce que tu as mis en moi Pour résoudre le problème Sois mal Au nom de Jésus Mets la main sur le bas Comme quelqu'un Qui va accoucher Je déclare dans le nom de Jésus Que tout ce que tu as mis Dans tes entrailles Pour résoudre les problèmes Auxquels tu es confronté Et même ta descendance Sera confronté Que ce que tu as mis en toi Puisse paraître maintenant Au nom de Jésus Tu n'es plus stérile Tu enfantes Dans ta destinée Tu enfantes Les solutions Que tu as déposées en toi Tu accouches Ce que tu as mis en toi Tu es béni Sois fécond Tu es béni Sois fécond Tu es béni Sois fécond Mère entends ma prière Entends ma prière aujourd'hui Et fais sortir de cette salle Et de ces enseignements Des hommes et des femmes Fécondes Fécondes Qui produisent pour ta gloire Au nom de Jésus de Nazareth Merci Seigneur Amen Notre deuxième sujet de prière Je veux que vous remarquiez Que dans la première bénédiction Qu'on a lue Il y a une forte responsabilité De celui qui est béni Dieu n'a pas dit Je vais dominer pour vous donner Non Il dit dominer Il n'a pas dit Je vais prendre la victoire Et je vais vous la donner Il dit toi-même Va la chercher Cherche-la en quoi ? Dans ta fécondité Dans ta créativité Est-ce qu'on est ensemble ? Amen Il faut comprendre Qu'il n'y a pas un problème Que quelqu'un va résoudre pour vous Si quelqu'un Reçoit un problème pour vous On vous a juste dépanné Mais parce que le problème N'est pas vraiment parti Il va réapparaître Sous une autre forme Ok Donc il n'a pas dit Sois fécond Maintenant pour dominer Je susciterai le pasteur Sanogo Qui dominera Et qui t'accordera La victoire Je te susciterai Tel prophète Ton problème là Il va dominer Et il va te donner Tiens J'ai déjà dominé La maladie qui t'est fatiguée Maintenant Vie dans ta oreille Non Jésus a déjà tout vaincu Jésus a déjà tout traité Maintenant il faut que toi Tu ailles prendre Ce qu'il a fait Et ce qu'il a fait C'est une solution Qui va sortir de toi Arrêtez de mettre Sur le dos de l'Etat Sur le dos du gouvernement Qu'il fasse tout Pour qu'on sorte de la pauvreté L'Etat a sa part à faire Dieu va les juger Parce que Dieu va juger tout le monde Parce que Si je gouverne un pays Le pays devient Le fruit de mon sol Donc Dieu aussi m'a béni Pour que Le fruit de ma nation Soit béni Mais chacun pour sa part Est attendu par Dieu Pour triompher Des situations Qui le fatiguent Elles se trouvent en toi Pas dans ton voisin Ni dans ta voisine Les hommes que Dieu mettra Sur ton chemin Sont là pour t'aider Et non pas pour solutionner Ton problème Est-ce qu'on est ensemble Alléluia Tu vas prier Pour dire Seigneur Tu prends la responsabilité Donne-moi la force La responsabilité Cette pauvreté Cette tristesse Cette Je ne sais pas Qu'est-ce qui te domine Qu'est-ce qui t'envahit En toi il existe la solution Donc regarde ce problème en face Parle comme David David dit à Goliath Aujourd'hui je taillerai ta tête Je vais te couper la tête Déclare à ce problème Que toi tu vas lui couper la tête Au nom de Jésus Déclare à ce problème Déclare à ces choses Que tu leur couperas la tête Que tu vas finir Au nom de Jésus Ré d'asarabarala Gloriantabradat Santalababé Rakataryana Ravabradas Luriantabradas Siremaralake Ravabradas Surubaralak Gloriantabradas Siremaralaba Ré d'abradas Surubaralak Gloriantababasha Qu'il en soit ainsi Au nom de Jésus Amen On peut se rasseoir Amen Alors donc je suis en train de parler De douze sagesse Dis avec moi douze sagesse Alors aujourd'hui on va citer les douze Et je vais m'attarder sur quelques points des douze La première sagesse qu'on a déjà utilisée Donc pour être quelqu'un de fécond La première sagesse C'est que Avec le nom de Jésus Le sang de Jésus Je dois neutraliser Les malédictions D'infertilité Oui il y a des malédictions Qui sont dans l'air Qui font que les gens sont paresseux Les gens Ou il y a des démons même Qui t'empêchent d'enfanter Prends autorité dans le nom de Jésus Utilise le sang de Jésus Et sois franchi De tout esprit d'improductivité Au nom de Jésus Et je lève ma main Je prie pour tous les couples Qui n'arrivent pas à avoir d'enfants Le Dieu vivant est là Que la puissance du Saint-Esprit Entre en toi Et te donne d'être fécond Au nom de Jésus La deuxième sagesse Alors quand on dit sagesse C'est des manières de raisonner C'est des manières d'aborder les sujets Amen La deuxième sagesse C'est ce que j'appelais La sagesse de l'exagération La sagesse d'être extrême Donc Et j'ai dit d'être extrême Dans quatre domaines Que tu vois affichés sur l'écran Alléluia Voilà Tous ceux Qui Sont normaux C'est-à-dire qui font la norme Ne produisent pas de fruits divins Ils ne produisent pas de fruits exceptionnels Voilà Ok Il ne faut pas être normal Dans ces quatre domaines Il faut faire plus Pris plus Sois passionné de ta famille Alléluia Ça va donner des fruits extraordinaires Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus La troisième sagesse Pour être fécord Il faut Reconnaître J'appelle ça la sagesse Pardon La troisième sagesse C'est la sagesse de la couverture Alors les gens qui sont Pardon Oh mais si tu veux On produit On donne les fruits De ce qui nous couvre Amen Dans le monde de la fécondité Sur le plan spirituel Les êtres humains sont tous comme des femmes On reçoit des semences Voilà Quand on dit te couvrir Pour une femme C'est comme Qui Qui te féconde en fait Quelle est ta couverture Qui te couvre La Bible dit Que le Saint-Esprit Allait venir couvrir Marie C'est pourquoi le Saint-Enfant Qui allait naître d'elle Allait être appelé Fils de Dieu Donc Il y a la notion de couverture Qui est importante Est-ce qu'on est ensemble Si C'est des pensées du diable Qui te couvrent Tu vas enfanter des fruits Maudits Qui te couvre Alors Pour savoir qu'est-ce qui te couvre Ça veut dire Qui est ton Qui est ton patron Qui est ton chef La qualité de fruits Que tu produis Depend aussi De Qui est ton chef Ta couverture C'est ton chef Ta couverture C'est ce qui te domine Amen Si tu prends comme couverture spirituelle Un pasteur corrompu Je t'assure Il te sera difficile D'enfanter Un fruit réel Des décennies Tu vas enfanter un fruit corrompu Alléluia Amen Choisis la bonne couverture Et la meilleure des couvertures La première C'est d'abord le Seigneur Dieu Lui-même Il doit te couvrir Mais qu'est-ce que Pourquoi on l'appelle couverture ? Tu as dit Dieu est mon chef Non Je prie Dieu Non C'est plus que ça La couverture doit être honorée La sagesse de la couverture C'est reconnaître et honorer sa couverture Car la qualité des fruits que tu produis Dépend de ce qui te couvre Et de ta relation avec ce qui te couvre Michael a déshonoré David Elle n'a pas eu d'enfant Dieu a écrit ça Pour qu'on comprenne Il faut faire très attention Si tu es marié Honore ton mari Il faut faire très attention Il y a une différence entre être marié Et honorer son mari Il y a une différence entre prier Dieu Et honorer Dieu Dieu dit ceci Si je suis père Où est l'honneur qui m'est dû ? Si je suis votre Dieu Où est l'honneur qui m'est dû ? Je peux avoir mon papa Mais je ne l'honore pas Honorer c'est une attitude de révérence Et de respect Si tu ne restes pas Dieu Dieu ne peut pas te donner son fruit Est-ce qu'on est ensemble ? Amen Si tu n'honores pas ton mari Il ne peut pas te donner le meilleur Que Dieu a mis en lui Tu peux avoir des enfants Mais ce n'est pas le bon Il faut honorer Tiens, faisons honorer ta couverture Ok ? Ça c'était la calme sagesse La troisième sagesse Amen, amen, amen Donc souviens-toi de la sagesse de la couverture Quatrième sagesse La sagesse de la force Ou la gestion efficace de la force C'est ce par quoi on a terminé le dimanche dernier Que la force de Dieu soit ton partage Au nom de Jésus Cette sagesse tire sa substance De Esaïe Verset 3 La Bible dit dans ce verset Il lui dit Ainsi par les égats Ce jour est un jour d'angoisse De châtiment et de probre Car les enfants sont prêts de sortir du sein maternel Et il n'y a point de force Pour l'enfantement Amen Donc enfanter une entreprise Nécessite tout ce que tu dois enfanter Toute idée Nécessite de la force Quelqu'un qui est fatigué Intellectuellement N'est plus capable de produire des idées intellectuelles Il est fatigué Quelqu'un qui est fatigué émotionnellement Il ne peut pas produire des bons fruits émotionnels Il va produire de la colère Quand vous êtes fatigué Vous êtes en colère Ou vous n'avez pas envie de parler Vous ne produisez rien La fatigue Enlève votre capacité de production Et d'enfantement Est-ce qu'on est ensemble Donc Dieu dit Les enfants sont sur le point de naître Mais il manque la force Et je vous ai expliqué dans cet enseignement Qu'il y a différents niveaux de force Il y a la force spirituelle Intellectuelle Émotionnelle Physique La force de Dieu est au partage Alléluia Gloire à Dieu J'entends pas ton amène Alors la force La quatrième sagesse Revient dans d'autres éléments de sagesse par la suite Et je vous ai expliqué ceci qui est très important de savoir Que la force humaine N'est pas suffisante Pour accomplir votre destinée Vous avez besoin à un moment donné De la force de Dieu Ou de la force de cet esprit Surtout lorsque votre défi Ça perd une montagne Il y a des gens Ils sont stériles A cause de moi C'est-à-dire que le problème La maladie doit sortir de la galère C'est qu'ils s'opposent A leur réussite Est trop fort Donc tu entreprends Tu entreprends À un moment donné Tu es fatigué Et tu ne peux plus Tu as besoin de la force de Dieu Et mon message Quand je parle de la gestion de la force C'est de vous prier De vous prêcher Et de vous présenter cette force divine Qu'il vous faut rechercher A laquelle il vous faut aspirer La Bible dit dans le livre de Esaïe Chapitre 40 Versets 29 et 30 La Bible commence au verset 29 Dieu ne se fatigue pas Amen Il donne la force à celui qui est fatigué Il augmente la vigueur de celui Qui tombe en défaillance Et puis il va expliquer Les adolescents se fatiguent Ça veut dire que Même là où l'homme est fort Dieu t'explique que Tout être humain Même l'homme dans sa période La plus vigoureuse Il finit par se fatiguer Et il dit ceci Les adolescents se lassent J'ai beaucoup parlé sur la fatigue Je ne vais pas parler de la lassitude La lassitude est une forme de fatigue Mais qui casse la vie des prières La vie de consécration Les manques d'idées de beaucoup de gens Ils sont lassés Ils sont lassés La fatigue c'est parce que Tu as fourni beaucoup d'énergie Et puis tu es épuisé Quand vous êtes fatigué Vous êtes épuisé Émotionnellement, physiquement Mais la lassitude c'est juste que Les choses sont monotones Ça t'ennuie À un moment donné ça t'ennuie Quelqu'un qui tombe facilement Dans la lassitude Dieu te demande de faire Marcher au commerce des taxis À un moment donné tu vas prendre Les gens vont Ils amènent les recettes Ça va te lasser Ils vont dire Moi je n'ai plus envie de faire taxi Et le jour où tu commences à relâcher Tu deviens las De la détaxi Ça va plus donner un fruit Parce que tu ne contrôles plus bien Quand les gars t'amènent les recettes Donc ils vont dire Eh patron c'est bizarre Et puis ils te volent Et tu fermes Ça t'ennuie Parce que ton esprit est parti ailleurs Il dit Les adolescents c'est las Ça veut dire quoi ? Que l'être humain naturel N'aime pas rester longtemps Sur un projet Oh Aucun projet Ne peut donner son fruit Si tu ne restes pas longtemps sur lui Vous comprenez ? On aime changer C'est comme ça Regarde Tu portes un habit À un moment L'habit va te lasser Les adolescents C'est las C'est naturel Tu es dans un groupe de prière À un moment donné La prière va te lasser Tu viens toujours au culte Veni au culte là C'est bien Quand c'est les premières années De ta convention Veni à l'église À un moment donné Tu ne trouves plus l'énergie Pourquoi ? C'est normal L'être humain Se lasse Mais ce n'est pas parce que ça se lasse Que ça justifie Ton manque d'engouement Et ton manque d'entrain Parce que si tu es quelqu'un Qui subit la lassitude Tu vas te rendre compte À 70 ans 80 ans Que tu n'as rien engendré Que tu es passé D'activité en activité Tu travailles dans une entreprise Tu dis Je ne sens plus Je vais changer de boîte Tu dis pourquoi ? Je n'ai plus L'engouement d'avant Peut-être que Dieu veut que j'arrête Dieu ne veut pas que tu arrêtes C'est toi qui es Je vais dire Tu es un quoi là ? Un lacet Un lacet Tu es un lacet Non pas lacet de chaussures Mais tu es quelqu'un en tout cas Amen Si tu veux même Tu es lacet de chaussures Amen Tu n'es pas lacet Mais tu es l'égouement En fait Si tu as remarqué Tu ne sais pas rester longtemps Sur quelque chose Mais c'est humain Ce n'est pas une affaire de démon Ce n'est pas une affaire de démon Ou bien Ce n'est pas la lassitude là Qui font que les gens vont prendre Deux ou trois femmes Ils sont lacés Ils sont lacés Il est lacé de sa femme Toujours le même visage Est-ce qu'on est ensemble ? C'est pourquoi les femmes Il faut toujours vous remodifier Pour que votre mari ne soit jamais lassé Amen Il t'a vu sur la phase A Tu fais trois ans en phase A Quand tu vois que Il n'est plus sous ton charme Tu sors une autre phase B Après il est là Il n'est plus Tu sors la phase C Et puis tu commences à connaître Son rythme de lassitude Lui tu lui as montré un modèle Après Mais les gens sont fatigués Même téléphone on est fatigué 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 Ou bien Amen Amen Alléluia Alors la gestion de la force de Dieu Traite avec la lassitude Les jeunes gens se fatiguent Ils se lassent Mais ceux qui s'appuient sur le Seigneur Amen Renouvelle leur force Il existe une force de Dieu Qui fait triompher la lassitude De sorte que quand Dieu va vous confier un sol Vous allez aller jusqu'au bout Et vous allez voir son fruit Si Dieu te dit Que tu commences tel métier Tu ne vas pas lâcher Jusqu'à ce que tu aies vu le fruit Et quand le Dieu qui t'a parlé hier De commencer cela Il ne va pas te laisser en cours de route Tu ne sais même pas quel résultat tu as tiré Il t'a dit rejoindre le groupe de prière Tu n'as pas vu un fruit Déjà toi tu es lassé du groupe Tu veux changer le département Par lassitude tu vas de département à département Et Dieu n'arrive pas à commencer Et à achever une chose avec toi A cause de la lassitude Quand on est lassé Il faut comprendre que c'est anormal Et il faut aller rechercher de la force Le némis de la Pardon L'opposé de la lassitude C'est la force de Dieu C'est la force de Dieu Parce qu'être lassé C'est humain C'est humain Il vous faut la force divine Alors je vous ai expliqué la force divine la dernière fois Amen Ceux qui se confient en l'éternel Renouvellent leur force Et je vous ai dit surtout au culte des bosses Que vous voyez bien Il ne parle pas De restaurer la force Dieu ne reste En fait Dieu restaure les forces Somme 23 L'éternel est mon berger Je ne manquerai de rien Il restaure mon âme Restaurer ça veut dire réparer Quand ton téléphone est gâté On peut le restaurer Ça veut dire on le remet en fonction Restaurer une chose C'est la remettre en fonction Mais la force de Dieu Dieu ne va pas te restaurer ta force Dieu va renouveler Si j'ai dit je renouvelle ton téléphone Est-ce que ça veut dire que je répare ? Ça veut dire que je fais quoi ? Je te donne un nouveau Prends une new La force de Dieu N'est pas la restauration De ta force qui est finie La force de Dieu Ne vient pas T'encourager Elle te donne une nouvelle force Renouvellement Reçois la force de Dieu 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 Et maintenant je vous ai cité Le passage de la porte Paul La force de Dieu s'élève Quand ta force Qui a été restaurée plusieurs fois Est finie Dieu n'associe pas les deux forces Donc généralement Vous allez arriver à la fin de votre force Pour que la force de Dieu s'élève Les deux feux ne combinent pas Dieu restaure tant que votre force Dieu aime ta force Mais pour que sa force arrive Il faut que toi tu sois fini La porte Paul dit Quand je suis faible C'est là que je suis fort Amen Et ce que je vous explique C'est pourquoi C'est la sagesse de la gestion de la force Et ça Elle vous donne la force divine Comment vous déclenchez la force divine en vous ? Suis-moi très bien La porte Paul dit Il m'a dit Ma grâce te suffit Car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse Je me glorifierai donc bien plus volontiers De mes faiblesses Alors Ceux qui déclenchent la force de Dieu Un Ils recherchent le Saint-Esprit de force Acte 10.38 La Bible dit Dieu a un oint de Saint-Esprit et de force Jésus-Christ Donc Ne vous limitez pas au fait que vous priez en langue Ou que le Saint-Esprit soit sur vous Il y a deux onctions On appelle le baptême de Saint-Esprit Et le baptême de feu Et ici en acte 10.38 Il est dit Dieu a un oint de Saint-Esprit et de force Il y a une onction de force Qui n'est pas toujours celle du parler en langue Et des dons spirituels Parce que même les dons spirituels vous épuisent Hein Jésus Quand la femme qui avait la paix de sa L'a touchée Il dit une force est sortie Donc servir Dieu là Ça fatigue Est-ce qu'on est ensemble ? Amen 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 Mais il y a une onction de force Jésus a accompli sa dessinée Pas parce qu'il était seulement rempli du Saint-Esprit Mais parce qu'il était oint de force Jésus de Nazareth Il allait de lui en lieu Jésus marchait des kilomètres Il monte sur la mer Il calme la mer Il ne se fatigue pas Parce qu'il avait deux onctions Le Saint-Esprit et la force Le Saint-Esprit et la force Demandez à Dieu la force Demandez-la au moment où vous sentez que vous êtes fatigué Quand vous ne pouvez plus Même avant la fatigue demandez la force Avant la fatigue Demandez la force Généralement quand vous demandez la force Quand vous êtes en forme Dieu va vous restaurer Voilà Mais à un moment donné Vous allez sentir que de restauration en restauration Le téléphone Même si on le restaure C'est jamais Restaurer ne fait pas origine Ça ne fait pas original Voilà Donc On est en vie de prière Ça va mieux Alléluia Frère c'est pour quelque temps La vie va te frapper encore Tu n'es pas ce prix pour moi Vraiment ma vie de prière Trop bien si on prie Ça c'est restauration Restauration À un moment donné Le culte T'élase Les prières Te lases Tu regardes en toi C'est fini Là c'est le bon moment Alléluia Est-ce qu'on a des lacets ici ? Bonne nouvelle pour les lacets Bonne nouvelle pour Le mot n'existe pas Mais permettez-moi d'utiliser les lacets Bonne nouvelle Vous avez trouvé le mot Pour les fatiguer Mais je ne vais pas Je ne vais pas lire ça à la fatigue Je vais aller juste à l'ennui Au fait que Ça s'ennuie quoi Voilà Qu'est-ce qu'il te faut ? Paul dit Quand je suis faible Il dit Mais voilà ce que je vais faire Il dit Je me glorifierai de mes faiblesses Elle dit Au moment où vous êtes fatigué Il y a un sentiment Qui veut prendre le dessus C'est la dépression Quand vous êtes fatigué Vous êtes lassé Et qu'on vous confie davantage de choses Vous commencez à craquer Vous déprimez Parce que vous n'avez plus de force Pour répondre à vos attentes Vous êtes fatigué Vous êtes fatigué On te dit Non Il faut dire ça en quoi A ta femme Il faut dire que tu l'aimes J'ai fatigué Je lui dis Ça jour Qu'il ne change pas On lui dit Dis à ton mari Que c'est le meilleur homme de la terre Ça l'a déjà fait Qu'est-ce que ça va ? Ça va un jour Ça finit Donc quand tu es fini La porte Paul dit Je me glorifierai de mes faiblesses La différence c'est que Ceux qui n'ont pas la force de Dieu Dépriment Ceux qui vont avoir la force de Dieu Sont contents D'être fini C'est le fait que vous soyez content D'être fini Qui va déclencher la force de Dieu Si vous déprimez d'être fini C'est que vous avez encore La force même de déprimer Donc on va vous laisser déprimer Donc maintenant Quand tu es au fond là Et puis tu souris Tu peux dire C'est dans ma faiblesse Que je suis fort Là Regardez là par exemple A la croisade de Blougualé Mais j'étais fatigué J'étais fatigué J'étais un peu las aussi Parce que j'enchaînais les croisades Donc à la fin C'est une peu la même chose C'est humain J'étais fatigué Parce que j'ai fait le voyage du Pakistan Mais avant ça J'ai fait beaucoup de programmes Je suis parti au Pakistan C'est long Auprès de deux jours de voyage Arrivé à Abidjan La mauvaise nouvelle est tombée L'épouse du passé Marcelo s'endormit Donc je prends mon avion immédiatement Je vais voir à Kinshasa A Kinshasa même Ce premier dans Kinshasa C'est un voyage Et tu as deux heures de route Comme ça Dans les embouteillages Donc tout ça c'était épuisant Et puis je reviens Pour aller faire la croisade Donc quand je suis arrivé Non Je me sentais fatigué 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 Et puis Je connais mon doc C'est quand tu me vois J'ai l'impression Que quelqu'un est fatigué Je viens d'arriver De la croisade là Dans mon corps là Il y a le voyage Pakistan Aller-retour En quelques temps Il y a aller à Kinshasa Revenu Il y a tous les programmes Qu'on a fait avant Il y a une croisade De quatre jours Non stop Séminaire pour pasteur Non stop Où tu me vois là Mais je suis tellement en forme Parce que Ce n'est pas ma force Amen Ne te trompe pas pour dire Le passé San Diego Il a beaucoup de force Ce n'est pas pour moi C'est la force de Dieu C'est réel Alors qu'est-ce que j'ai fait À cette croisade À un moment donné Je dis à Dieu Je suis d'âme Et puis j'ai commencé à sourire D'être fatigué Pasteur Moustafa Qui avait écouté le message Il m'a regardé Et puis il a dit à ses voisins Il dit Le passé est fatigué C'est que la croisade Ce sera dangereuse Ça sera puissant Et il a eu raison Parce que quand je suis là Il dit là Et puis un coup Poum Une énergie est rentrée En train de voir Qu'est-ce que je me suis rivé Comme ça Ah non Bonso Alléluia Que la force de Dieu Vienne en toi Qu'elle enlève Toute forme de lassitude Et de fatigue Dieu renouvelle Je n'ai pas dit Il restaure Il renouvelle ta force Il renouvelle ta force Il te fatigue Mais il existe un Dieu Dieu t'a laissé arriver Jusqu'à la faiblesse Afin de te dire Ma fille Laisse-moi prendre le relais Laisse-moi prendre le relais Tu dis Restaure mes forces Il dit Je ne vais pas restaurer Je vais te donner une nouvelle Celle que tu n'enlève Celle que tu n'as pas encore eu Celle qui vient du ciel Celle qui vient de moi Reçoit la force Qui vient de Dieu Alors que tous ceux Qui sont faibles Se réjouissent De leur faiblesse Que tous ceux Qui sont fatigués Dissent Alléluia Alléluia Je suis au point De recevoir La vigueur Qui vient du ciel Que tous ceux Qui sont découragés Laissez Crie Alléluia Dieu Va restaurer Dieu va renouveler Pas restaurer Dieu va renouveler Ma force Qu'il en soit ainsi Dans le nom de Jésus Quelqu'un donnez bon Amen 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 Et on continue Cinquième sagesse Cinquième sagesse Cinquième sagesse De ceux qui sont féconds Qui portent le fruit de Dieu C'est la sagesse Des fréquentations T'es avec moi Les fréquentations Les fréquentations Alors vous retrouverez Ça reformuler Les jours Dans le boost numéro 6 Du jour 19 Au 30ème jour Du boost numéro 6 C'est-à-dire Les sujets Dans lesquels nous sommes Ils traitent L'aspect des fréquentations Et cette sagesse La dit quoi C'est ce qui est écrit À l'écran La qualité de ceux C'est eux Ou de ceux C-E-U-X Que tu fréquentes Détermine la qualité De ceux C'est eux Ou de ceux Que tu enfantes Amen Entreprise Ou enfant La qualité De tes fréquentations Détermine La qualité De ceux Que tu enfantes Détermine la qualité Détermine la qualité Fréquentation Fréquentation Donc les sages Qui veulent porter De grands fruits Ont une sagesse Pour analyser Avec qui marcher Alléluia Et quelquefois Pour illustrer cela On prend l'histoire De Marie Marie Lorsque l'ange La visite Et lui dit Qu'elle va être enceinte Et qu'elle tombe enceinte La Bible dit Elle s'est levée Pour aller Chez sa cousine Elisabeth Qui avait été visitée Par Dieu Il y a six mois De grossesse Entre les deux Elle va voir Elisabeth Pourquoi ? Ça veut dire Qu'elle était Dans un environnement Où il y avait Bourré d'incrédules Il ne peut pas comprendre Qu'une femme Qui n'est pas encore mariée Soit enceinte Et leurs idées Allait embrouiller son esprit Elle est partie Chez une maman Qui avait dépassé L'âge de la ménopause Qui elle aussi A bénéficié Un miracle Donc elle dit Entre les gens Qui vivent l'extraordinaire Il est mieux Qu'on se fréquente Elle est partie Ressent Écoutez Vous enfantez Ce que vous fréquentez La Bible dit Que ceux qui marchent Avec les sages Deviennent sages Celui qui marche Avec les insensés Produit des fruits Insensés Il faut sélectionner Quand tu sais Que tu vas produire Quelque chose Sélectionne Tes fréquentations Tu ne peux pas Produire un autre fruit Écoutez Amen Alléluia Amen Tout ce Quand vous fréquentez Il y a un échange Tout Il y a un échange En vous les personnes Verbale Causerie Il y a des choses Qui rentrent en vous Et il y a des choses De vous qui rentrent en elles Donc Il faut en ce moment là Il y a des gens La fréquentation Crée le découragement L'abattement Il y en a d'autres La fréquentation Crée d'autres idées Ca améliore votre projet Etc C'est par exemple Si je veux construire Fréquente ceux qui sont Dans les travaux Dans la construction Si tu veux faire du bâtiment Ne fréquente pas Ceux qui font les tomates Ca va pas aller Tu comprends ça Amen Tu peux pas produire T'as dit que toi Je parle de tes amis Je parle de ceux Avec qui tu es Faites Fréquentation et amitié C'est pas pareil C'est juste qu'on est De temps en temps ensemble On échange sur le sujet On discute de l'idée Les gens que tu fréquentes Permettent de mieux former Ce qui est en toi Ce que tu vas faire naître Pas forcément tes amis Amen Pas forcément tes amis L'amitié que tu fréquentes Permet de développer Permet de produire Le fruit de l'amour Etc Ok Donc tu vas déterminer Un temps pour ça Mais je parle de Par exemple professionnellement Socialement Fréquente Ce que tu sais Que tu dois produire Les gens qui sont Dans la même dimension Ou bien qui sont Dans le même élan Est-ce qu'on est ensemble Amen Vous avez déjà fait en sorte Que tout ce qu'on appelle Fréquentité là Ce ne sont pas tes amis Seulement qui te fréquentent Quiconque Que tu fréquentes Dans ton lit Si c'est un bandit Il va te donner aussi un enfant C'est-à-dire que Je ne sais pas si vous comprenez Ne croyez pas C'est-à-dire que Enfanté là Ça ne trie pas Qui t'est féconde On s'en fout de la qualité C'est-à-dire qu'il suffit Que quelqu'un soit Et toi Vous dormez ensemble Son bébé va venir C'est-à-dire que La loi papa dit Non comme il est fou Lui là tu n'auras pas Un enfant à lui Comme lui là C'est un sage Et que j'étais oin Si tu as des relations Avec les fous Ils ne donnent pas d'enfants Mais c'est seulement Quand tu as des relations Avec les sages Que tu as trouvé un enfant Ce n'est pas vrai Avec quiconque tu dors Donc C'est à toi De sélectionner Avec qui Bon Vous comprenez De quoi je parle Mais il n'y a pas Beaucoup de gens On ne fréquente pas Beaucoup de gens Pour dormir Pour avoir des enfants Biologiques Mais c'est juste Pour t'expliquer Le principe de la fécondité C'est que la fécondité Ne fait pas des tris Tomber enceinte là Ça ne fait pas des tris C'est la personne Qui sait qu'elle va porter un enfant Qui doit elle-même Faire l'effort du tri Et c'est une sagesse C'est une sagesse C'est une sagesse Tu peux rester stérile Tu peux ne rien produire Parce que tu fréquentes des gens Qui ne produisent rien Et puis au coup Tu deviens un ingénieur Un génie civil Tu as créé un pont Mais tu fréquentes Que des gens des bars Qu'est-ce que tu veux Qu'il y ait d'autres fruits Alléluia Donc quand vous voulez porter du fruit Vous devez être sages Et puis commencer à sélectionner Vous dire Celui-là Si je continue Trop m'acharer Lui de trop rien Lui Ça ne va pas porter Un bon fruit Aujourd'hui je vois que Je veux être quelqu'un Des spirituels Fréquente un spirituel Je veux être quelqu'un Des prières Fréquente un prieur Je veux produire Le fruit de la douceur De la sagesse Fréquente des gens doux et sages Si tu fréquentes des gens Qui s'énervent Pour un Pour un Pour un Pour un Pour un Pour un Toi-même Tu seras surpris De voir Que tu t'énerves Aussi Tu dis Moi d'habitude Ça ne m'énerve pas Mais tu fréquentes Qui c'est ainsi Tu fréquentes Qui Tu fréquentes Un coléreux La colère va jaillir Donc choisis Je dis frère Moi Je vais être calme Le gars Conrompre Pourquoi Tu n'es plus Très Je suis Vous salue Frère Alléluia Mon frère Mais tu sais Où tu t'en vas Et tu sais Ce que ta vie Doit produire Salut les Sois toujours Respecté Avec tes connaissances Mais choisis Tes fréquentations Choisis les personnes Avec lesquelles Tu passes un peu plus de temps Sélectionne-les A l'époque Même pas Je vais dire Même dans 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 l'agriculture Dans toute chose Quand on veut Produire un fruit Si on veut Produire un type De mouton De poulet On sélectionne Le type de mâle La vie est comme ça Si tu veux un bœuf Qui est fort Tu vas chercher Un mâle Qui est fort Si tu veux Et quand les gens Faisaient l'esclavage C'était comme ça Quand ils voulaient Des esclaves forts Ils faisaient Si tu veux Que tes enfants Soient grands Toi tu n'es pas grand Tu veux qu'ils soient Géens Je vais te marier avec qui Vous me souviens Vous me souviens Non Et dis à moi Ce qui soit petit détail Et dans ce gène Il est la grandeur Toi aussi Il est la grandeur Mais comme c'est un gène Récessif D'accord Là Là c'est un concours De circonstances Mais Ce que tu veux atteindre Tu veux que ton enfant Aie des yeux bleus Il faut savoir que Tous ceux qui ont les yeux Noirs noirs Ils ne donneront pas Les yeux bleus A tes enfants Voilà Ok Là je suis pour les cas Je ne reproduis que Dieu a créé le système De la reproduction Que les espèces Se reproduisent comme ça Donc il faut comprendre Cette sagesse Et il faut savoir que moi Dans la vie Je veux être quelqu'un De faux spirituellement Dans la vie Je veux être Je veux construire Dans la vie Je veux Quand tu sais ça Tu pries maintenant Pour dire Saint-Esprit aide moi Et donne moi Les fréquentations Dont j'ai besoin Pour atteindre l'objectif C'est une sagesse Est-ce qu'on est ensemble Alors on va prier Pour la sagesse De la fréquentation Amen Tu vas demander à Dieu Seigneur Parce que quelquefois C'est l'attachement émotionnel La peur Qui fait que Je n'ai pas dit De ne plus parler Avec les personnes Mais le mot fréquenter Ça veut dire C'est comme on dit Tu fréquentes l'école Ça veut dire Tu vas régulièrement Voilà Donc pour te permettre De gérer efficacement Le temps que tu passes Avec les personnes Et les choses En fonction de ce que tu veux Que ta vie produise Ensemble Élevons nos voix Tu vas dire à Dieu Père Donne moi la force de Dieu Pour enlever Les fréquentations Qui ne donnent pas Les bons fruits Et accorde moi la grâce Vraiment de valoriser Les fréquentations Qui me font aller de l'avant Élève la voix et prie Et Dieu va te donner cette force Au nom de Jésus de Nazareth Merci Seigneur mon Dieu Merci pour ta grâce et vie Merci pour ta présence Merci pour ta sagesse Je prie Afin que Le monde de Dieu Vienne nous aider A faire le tri Le tri Le tri Seigneur Dieu Merci pour tes faveurs Merci Au nom de Jésus Christ Amen Gloire à Dieu Acclame Jésus Alléluia Amen Voilà C'est pourquoi par exemple J'ai beaucoup d'amis Parseuraux Mais tu fréquentes Oui mes amis Parseuraux Non C'est pas parce que D'autres sont pas bien Ils sont super Mais tu peux sentir Un petit peu à l'esprit Que c'est pas le N'est pas le même mouvement Ils ont un mouvement différent C'est pas que les autres Sont mauvais La fréquentation N'est pas forcément Les gens mauvais C'est lié aux fruits Que tu veux donner C'est tout Amen Donc il y a des amis Quand vous les fréquentez Comme par exemple Quelqu'un comme Passeur Ivan C'est quelque chose Qui nous motive mutuellement Et Passeur Marcelo Tu te sens allé de l'avant Par rapport à ce que Dieu t'a dit Et c'est comme ça Ça fonctionne Amen Alors De ce principe De cette cinquième sagesse Vient directement à la sixième Qui sélectionne De fréquenter Dieu Dieu Pour avoir Les fruits De qualité Divine Amen Alors fréquenter Dieu C'est une manière De prier Ce n'est pas Juste venir devant Dieu Et puis débiter Un ensemble de demandes C'est ce que j'ai appelé Rester devant sa face C'est rester avec Dieu Avoir des moments Où vous échangez Pas où vous parlez seul Si vous priez Vous faites un monologue Donne-moi, donne-moi, donne-moi Je casse Je taillade Toi, toutes tes prières Tu taillades Je taillade Les sorciers Je les taillade Je les taillade En fait Tu ne fréquentes pas Dieu Tu viens te servir de Dieu Pour obtenir des objectifs Quand vous fréquentez une personne Il y a un échange Vous vous découvrez Vous apprenez à vous connaître Donc tu apprends C'est ça la fréquentation Et vous devez faire pareil avec Dieu Et ce qu'on appelle Rester devant sa face C'est la meilleure fréquentation Lorsque vous l'avez Elle engendre en vous Des fruits inébranlables La Bible dit Tout ce qui est né de Dieu Triomphe du monde Amen Il faut fréquenter Dieu Je dois vous dire Que fréquenter Dieu Ce n'est pas toujours Comme vous le pensez Quand vous fréquentez Dieu Vous priez Seigneur je viens de ta présence Papa je viens de t'adorer Vous lisez votre Bible Vous parlez avec lui Et puis vous l'écoutez Vous l'écoutez dans sa parole Vous Et puis Il faut lui Et même lui poser des questions Soyez curieux dans sa présence Papa mais pourquoi tu as Je ne comprends pas tel verset Demande lui Maintenant ils ont des questions En même temps ils cherchent quelqu'un Demande à Dieu même d'abord Demande lui Mais pourquoi tu as fait ça Pourquoi tu dis ça Et développe une vie d'échange Personnelle avec Dieu Et quand vous avez l'habitude De fréquenter le Seigneur C'est ma vie La dernière fois j'ai enseigné La décision Venu devant sa face Comment Dieu Moi souvent j'arrive avec des sujets Mais Dieu m'amène Ailleurs Quand j'étais à Biancouma Vraiment j'ai expérimenté Je parlais Je parlais Je parlais des hommes à guérir Et puis qu'elle m'a arrivé Il m'a dit Tu connais mon oiseau J'ai un oiseau là Qui est à Madagascar Un bel oiseau Un oiseau rare Je lui ai dit Ah oui oui Je sentais que papa Vous voulait parler d'un oiseau On est resté sur l'oiseau Il a décrit sa couleur Un autre jour Il n'y a même pas longtemps Il est venu Il m'a dit Tu as déjà vu le mont Fiji au Japon Je lui ai dit Oui un peu en images Il dit Va le voir Va le chercher Et puis j'ai cherché Et puis C'est une montagne Surtout Au printemps Il y a un moment là Avec les feux de cérisier Quand tu le vois Et puis il y a Une forme de nuage Qui vient sur son chapeau C'est de l'art C'est de la beauté C'est Attends Il faut aller chercher les images Tu vas voir Je dis que Quand tu me parles du mont Fiji On arrive à un moment donné Et puis il me dit Il me dit Comment lui-même Il est fier de son oeuvre Regarde ça Ça c'est un chapeau Je dis avant Je dis oui Écoutez Amen Quand vous fréquentez quelqu'un La plupart des gens La dernière fois par exemple On est parti parler des chiens Un chien Il est venu me dire Donc je regardais un chien Et puis j'ai trouvé le chien Je lui dis Mais les chiens sont trop différents Et puis je lui ai posé la question Est-ce que tu as créé Toutes les espèces Je ne sais plus C'est lui qui m'a demandé Moi tu l'as posé Ou bien tu as fait quoi Il dit non Il dit tu vois Toutes les espèces de chiens Quand j'ai créé le premier chien J'ai mis dans la sémence du chien Toutes les différentes races Je lui ai dit Ah bon Il dit tu vois Les gros Les petits chiens C'est la même semence originelle C'est la même semence Waouh Je lui dis Donc tu savais Quelle est-elle arrivée Il dit oui Je les ai programmées Mais je les ai programmées A des siècles Et à des âges différents Mais j'ai tout mis dans la graine Parce que tous ces chiens Il faut savoir que c'est des mélanges Les gens font coucher Un chien avec un truc Mais tout est là-dedans Les gens ne fabriquent pas l'espèce Les gens combinent juste Ça veut dire que tout était Dans la semence originelle Tout Et Dieu me parle de ça En fait Quand vous fréquentez Dieu Écoutez Quand vous fréquentez quelqu'un S'il a construit sa maison Et puis il aime sa maison Qu'est-ce qu'il fait Il te prend Puis il te fait un tour de propriété Viens Regarde ma chambre Regarde Quand il a sauté sa dernière voiture Il a envie de la montrer à ses amis Frère Voilà Papa Dieu est comme ça Mais vous voyez Pourquoi vous n'arrivez pas A rester dans sa présence Parce que tous ces sujets-là Ça vous ennuie Quand tu as appris Tu as dit Dieu pardon Moi j'ai un problème J'ai fait quoi J'ai un chien Le mot figi là J'ai 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 des problèmes Quel figi ça Pardon Je vais rester sur la montagne Des mains Et Dieu comprends Écoutez Tous ces oiseaux Tous ces animaux Dieu les a créés avec amour Dieu les aime Et Et quand tu viens lui rendre visite Et que vous avez l'habitude D'être dans sa présence Ils peuvent te les Te les montrer J'avais des sujets sur les J'ai tenté de prier Pour les hommes à guérir Et je te venais Papa Ribaka J'arrive Puis je sens que papa est calme Je dis Papa Mais on pense à quoi Et puis je me dis J'ai vu les oiseaux J'ai J'ai oublié la croisade Donc on était On est resté dans les oiseaux Waouh Et non mais il est trop beau celui-là Oui Oui Tu as vu ces couleurs J'ai dit oui Tu as vu ça Oui J'en ai parlé jusqu'à Jusqu'à l'heure de la croisade arrivée Et puis je dis Papa On a la Je dois arrêter On a la croisade Il dit Ah ok C'est pour ça que tu étais venu Oui Il dit ok Il dit ok Vas-y Frère J'ai dit que Ah ben Ah bien pour moi Je suis arrivé J'ai dit bonjour Bonjour Les aveux qui ont commencé à voir Dieu là Il a tout pour voir Tu vas voir le roi Le chef de l'état Il a envie de te montrer Ses pièces Son dernier tableau Qu'il a acquis Il faut rester là Il ne faut pas être là Non mais c'est le roi Désolé Moi je suis venu Vous promenez Et puis tu vois Quand vous fréquentez là Et puis Tu sais quand quelqu'un participe Tu participes à ça A ce qu'il lui fait plaisir À un moment donné Tu es venu pour quoi même Tu as même un papier à signer là Ah il est là Il est même pas Il est même pas Il est même pas Mais quand tu l'énerves Il regarde Il lit le texte Pour trouver une raison valable De ne pas signer maintenant Soyez des amis de Dieu Soyez des amis de Dieu Alléluia Soyez des amis de Dieu Ne tombez pas dans les trucs Priez tout Combat Il y a des combats Il y a des moments Tu rentres et puis Il faut combattre Il y a des moments Tu rentres et tu sens Que tu dois combattre Tu chases les démons Une fois Tu arrives à l'envie De causer des sujets Tu causes Tu es là Et souvent N'allez pas chez des sujets lointains C'est juste la Bible même Un moment il parle avec Job J'ai dit Tu as vu mon hippopotame Les yeux jambent Tu as vu mon hippopotame Il est en bon Tu as vu l'hippopotame Il est trop puce Et puis Dieu a commencé à faire Le blanc ou bien Le malin de son hippopotame Après prend le cocot Il dit Tu l'as vu Oui Il est trop fort Dieu même vend sa création Donc toi aussi Faux flot là-dedans Quoi ton problème Et puis d'ailleurs même C'est tellement beau à voir Honnêtement Soyez béni au nom de Jésus Fréquente Dieu Sixième sagesse Septième sagesse C'est ça non Septième Septième Non Sixième c'était Se tenir dans la présence de Dieu Fréquenter Dieu Septième La gestion de la honte La honte La honte Chasse la honte Il faut être sage Qu'est-ce qui te fait honte ? C'est tout ce qui te fait honte Est un éloigneur de la gloire de Dieu Ok La peur La honte Il dit à Timothée Ranime le don de Dieu Parce que Dieu ne nous a pas donné Un esprit de timidité Autrement dit C'est parce que tu es timide Que ce que Dieu t'a donné Ne sort pas Et puis il dit Car Dieu nous a donné Un esprit de force Il dit Car ce n'est pas Un esprit de timidité Que Dieu nous a donné On recommence au verset d'avant C'est pourquoi je t'exhorte A ranimer Le don de Dieu Donc Dieu vous a donné Des dons Il faut les laisser paraître Que tu as reçu Par imposition de mes mains On continue verset 7 Car ce n'est pas Un esprit de timidité Ça veut dire que La timidité Empêchait ce don là De se manifester Mais un esprit de force Donc là vous voyez encore La nécessité de la force Donc la force vient traiter Avec la timidité Amen Mais la timidité C'est la honte en fait La honte C'est le sentiment Le premier sentiment négatif Dont la Bible nous parle Dans le livre de la Genèse La Bible dit L'homme et la femme étaient tous deux nus Et ils n'avaient point honte Autrement dit Ils étaient supposés avoir honte Quand ils ont mangé le fruit Ils se rendus compte Qu'ils ont eu honte Et le fait qu'ils aient eu honte Amener Dieu à sa voix Et Dieu allait chasser De la gloire Donc la honte vous empêche De vivre la gloire La honte c'est ce sentiment là D'être gêné Par rapport à comment Les gens vont nous voir Comment les gens vont nous regarder Les grands dons Se manifestent En triomphant de la honte De qu'est-ce qui vous intimide Ok Par exemple Prenons les cas du miracle Dieu m'a donné le don de guérison Et du miracle Il m'a dit ça Depuis le début de ma conversion Mais La honte Parce qu'une fois J'ai prié pour un paralytique Devant une foule Il n'a pas marché Les gens se moquent Oh Donc après ça J'ai eu honte Donc quand je prie Je tiens compte De qu'est-ce que les gens Vont dire de moi Donc l'image que je veux La bonne image que je veux Présenter aux gens Fait que je ne présente pas Ce que je suis Et ce que j'ai Et le don est en train de mourir Un moment Dieu dit Il faut oser Il faut prier Et vous voyez Les gens qui viennent De plus en plus dangereux Maintenant Parce que Je m'en fous de la honte Par exemple Le petit Maël Quand je l'appelais Tévin La chère te dit Et s'il ne voit pas Et s'il n'entend pas Tu vas faire quoi Je lui dis Et puis qu'est-ce que ça fait Tu veux que je défende Ma gloire Elle dit non Seigneur Ça va La chère te dit Ça va gâter le nom de Dieu Et puis moi-même Dieu me dit Si ça gâter Un nom c'est ton nom Sinon moi mon Dieu Dieu là Oui Attends Est-ce que le fait Que j'ai prié Pour une maladie N'est pas guéri là Ça va gâter le nom de Dieu A tes yeux Dieu est toujours grand Donc c'est moi-même Mon nom Et ma réputation Donc quand vous voulez Manifesté Le mieux Le mieux de vous-même À un moment donné Vous allez vous battre Contre votre honte Vous devez l'affronter Vous devez l'attaquer Donc je dis Ok je prie Il s'élève Pour marcher Il a marché Il n'a pas marché Les gens me regardent Je passe à autre chose Je prends la honte Et j'avance Ce qui est sur Dieu Est Dieu Il règne Amen Est-ce qu'on a déjà Un peu timide dans la salle Les timides Attaque Si tu es timide Tu as peur de chanter Au début Tu as donné le don de chanter Va chanter Laisse les gens Se moquer de ta voix Et après Qu'ils se soient moqués De ta voix Va sortir la gloire Mais les gens Ne se moqueront Même pas de ta voix Mais il faut accepter De perdre ta bonne réputation C'est parce que Adin et Hef Se sont cachés Parce qu'ils voulaient Conserver leur réputation Qu'ils ont quitté La gloire Faites attention La honte Est un grand ennemi De ta gloire Et au moment Il est la dernière fois Prêché Sur la peur Ça fait partie De cette même sagesse Amen Huitième sagesse Est-ce qu'on est ensemble Célèbre Dieu Et déclare des paroles Prophétiques Pour les faibles Commencements Vous trouvez ça Au jour 13 Du bourse numéro 6 Célèbre Dieu Donc tout ce qui commence petit Parle bien Amen Luc chapitre 1 verset 76 Et toi petit enfant Tu seras appelé Prophète du très haut Car tu marcheras devant la face Pour préparer ses voies Donc l'enfant était petit Mais on annonce Qu'il sera grand Tu commences ton petit commerce De pagne Déclare Tu seras grand Tout ce que tu fais Qui est petit Peu importe La manière dont ça commence Faible Assieds-toi devant Et puis parle Ne subis pas les effets Avant de parler Tout cela c'est l'orgueil Qui fait qu'on n'a pas envie De déclarer On dit si ça ne marche pas N'aie pas peur Mon petit commerce de taxi Tu seras grand J'aurai un parc d'autour Le parc va arriver Parle Les paroles se créent Amen C'est très important De prophétiser sur le petit enfant Qu'il va devenir grand Sur votre nouveau foyer Qu'il sera un bon foyer Sur vos enfants Qu'ils seront des champions Amen Alléluia Neuvième sagesse La persévérance Et je vous encourage Vraiment à lire le jour 15 C'est là je parle De la gestion des critiques Et des coups opposés De la vie C'est très important Dixième Sagesse Se former La formation Amen Genèse 2.5 Il n'existait encore Sur la terre Aucun arbuste Et aucune herbe Des champs N'avait encore J'aimer Car Dieu N'avait pas fait Pleuvoir Sur la terre Et il n'y avait Point d'ombre Pour cultiver La terre Verset 6 De l'eau Se mit à soudre Et à irriguer Toute la surface Verset 7 Un corps Un corps Une forme A l'homme La création C'est quand Dieu a dit Que l'homme Soit L'homme est né Comme Dieu C'est à dire L'homme est sorti Esprit Et puis après Dieu a pris la poussière Pour lui donner La forme Les deux mots sont différents Former et puis Créer Ce n'est pas pareil Amen Ok Alors le même mot Former C'est le même mot Se former en classe Quand vous vous formez Vous formez Au début Vous êtes là Il y a en vous Le potentiel de l'agriculture Mais vous devez Vous former à l'agriculture Pour devenir Un agronome Vous comprenez Vous pouvez faire Comment dirais-je N'importe quel métier Tu peux devenir coiffeuse Mais pour sortir Ton fruit de coiffure De coiffeuse Il faut que tu te formes Quel que soit Ce que vous avez fait Il y a une forme Et vous ne pouvez pas Saper la forme Tant que Dieu N'avait pas formé Il n'y avait pas D'arbre fruitier On ne donne pas Le fruit sans la forme Dieu ne veut pas Te donner ton fruit Si tu n'es pas formé Pour accueillir le fruit Quelqu'un me suit ? Alors si tu vois Que tu seras Un grand Footballer Va à l'école Forme-toi Former ce n'est pas Forcément l'école C'est fréquenter Des personnes encore Et c'est fréquenter Dans le but d'apprendre D'observer Et d'apprendre C'est pour ça qu'on se forme Tout ce que tu veux faire Tu veux rentrer Dans un travail Tu n'as plus aucune formation Tu veux lancer Une entreprise Tu n'étais jamais formé Un entrepreneur Tu vas avoir l'impression Que Dieu Ne t'a jamais appelé A faire des entreprises Parce que ça ne va pas marcher Si tu ne te formes pas Ce n'est pas dit Forcément l'école Il y en a qui se forment En fréquentant des anciens Qui sont experts Dans le domaine Que la forme soit Ton partage Au nom de Jésus Onzième Je parle Du potentiel spirituel Comment laisser paraître Son don spirituel Il est mieux Que le potentiel naturel Douzième Passe à l'action Maintenant Amen Amen On va s'arrêter là Tout ça c'est dans votre ouvrage On va prier le Seigneur On va se lever On va prier Si tu as été béni Par cet enseignement Acclame Jésus Alléluia Alors Les différentes sagesses Sont sur l'écran Tu peux photographier Tu peux copier Mais maintenant On les affiche Et on va prier Le Seigneur Tu vas prier Par rapport à ce que Dieu t'a dit Pendant ce message Si tu as reçu Deux ou trois points Tu vas prier Par rapport à eux Alléluia Ensemble les vent Nous voyons par Prions Père Céleste Que ton nom soit béni Merci Seigneur Parce que tu nous donnes D'être fréquent Tu nous donnes la sagesse Pour porter les fruits Tu nous donnes la sagesse Pour porter les fruits Merci Père Pour ta grâce divine Merci parce que tu nous aides Merci parce que tu nous aides Apporter ton fruit Au nom de Jésus Christ Tu nous accordes Les bonnes fréquentations Tu nous apprends À affronter nos hontes Ah Dieu des cieux À toi la louange La gloire au siècle des siècles Béni sois-tu Seigneur Pour tout ce que tu fais Que cette douce sagesse Soit ton partage Au nom de Jésus Amen Que Dieu t'accorde la sagesse Mets-la-moi au milieu de la tête Père je prie Tu as dit Si quelqu'un manque de sagesse Qu'il la demande à Dieu Je la demande pour chacun d'entre nous Je demande ta sagesse Accorde-nous ta sagesse Accorde-nous ces douze points Pour être des personnes Dont le fruit des entrailles Est béni Au nom puissant de Jésus Amen Que la faveur de Dieu soit avec toi Applaudissements Applaudissements